Musique Gloire à Dieu Nous sommes venus ce matin parce que nous croyons à Emmanuel Combien croient qu'il est vivant à Emmanuel Je suis vivant au milieu de nous Et si nous croyons Tout est possible ce matin Donnant des acclamations au Seigneur Gloire à Dieu Je vous salue tous ce matin Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ Encore un grand privilège D'être ici ce matin Pour continuer dans cette grande inspiration Sur les 70 semaines de Daniel Combien apprécié la présentation Combien apprécié l'inspiration Et nous sommes dans cette atmosphère là pour notre bénédiction Frère Serge merci pour les cantiques que tu as chantées J'étais au bureau C'est l'air Shaddai Que Dieu le bénisse richement Réclamant très fort le sourire pour lui Gloire à Dieu Nous voulons l'encourager pour le don qu'il a récits de Dieu Il commence à composer lui-même des mérites quantiques inspirées Et il est writing himself songs that are inspired Frère Eliezer merci aussi pour les cantiques C'était merveilleux Dieu doit nous toucher Jésus nous a touchés Et quand il nous touche Nous aussi nous les touchons par la foi Et quand il chantait J'ai pensé à un frère qui chantait ça beaucoup Il est déjà rentré dans la gloire Quand nous étions au début de l'église à Yauville Quand nous étions 10 ou 15 personnes C'était un autre frère qui est rentré à la maison Le frère Dickson Il aimait beaucoup chanter ça Et nous sommes ici ce matin pour que Dieu nous touche Et que nous aussi nous puissions les toucher par notre foi Amen Nous remercions le Seigneur Et nous remercions le Seigneur Le dimanche passé on devait parler Sur les quatre premiers bits Mais Dieu nous a conduit autrement Mais Dieu nous a conduit autrement Bonne chance et c'était tellement fort Et nous avons abordé seulement les deux bits Nous avions parlé sur les deux premiers bits Et nous avons parlé sur les deux premiers bits De la visite de Gabriel à Daniel Pour cesser leur transgression Quelles étaient leurs transgressions ? Ils avaient transgressé parce qu'ils se confiaient aux tradictions De leur père Quand la promesse est accomplie n'ont pas cru et ils n'ont pas suivi le Messie C'est pourquoi dans les trois ans et demi Avec Élie et Moïse Dieu va mettre fin à leur transgression Nous avons vu ça en profondeur Et nous avons vu aussi mettre fin au péché Alors qu'ils étaient les gens sanctifiés Ils vivaient bien Mais ils avaient commis le péché Et leur plus grand péché c'est Matthieu 27 Ils ont crucifié leur Messie Alors nous avons vu que le péché C'est l'incrédulité Qui peut dire Amen Ils étaient incrédules À croire que le Messie c'était Jésus Le péché c'est l'incrédulité And sin it's unbelief Voler ce n'est pas le péché Stealing is not a sin Dites Amen L'impédicité ce n'est pas le péché L'adultère n'est pas un péché Adultery is not a sin C'est pas le péché It's not sin Mentir ce n'est pas le péché Lying is not a sin Le péché C'est l'incrédulité C'est l'incrédulité Cela ne veut pas dire Aller commettre l'adultère Aller commettre l'impédicité Aller vivre mal Non là tu n'as pas compris Parce que l'impédicité L'adultère Voler Tricher Vivre mal Ce sont les attributs du péché Avant que tu puisses faire Les attributs du péché Parce que dans ton coeur Il y a eu déjà l'incrédulité Qui peut dire Amen Regardez pour eux Il ne commettait pas Les attributs du péché C'était des gens saints Mais le péché était en eux Mais le péché était en eux Qui peut dire Amen Mais les prostituées Et les disciples Mais maintenant Les prostituées et les disciples Ils avaient les attributs du péché Ils avaient les attributs du péché Mais quand ils ont vu la promesse Ils ont cru Et quand ils ont cru Il n'y avait plus d'incrédulité Dans leur âme C'est pourquoi Dieu leur a donné Le Saint-Esprit Alors il n'y avait plus aussi Les attributs du péché Dans leur vie Je vais entendre un grand-mère Il ne faut pas sortir Comprendre que tu peux aller mal vivre Là c'est la preuve que tu n'as pas cru That is actually a proof That you did not believe Therefore you are an unbeliever Mais nous avons approfondi ça encore la semaine Now we saw deeper about it Again during the week Nous avons vu que And we saw that Frère Branham dit Frère Branham says Un chrétien Égal à un péché Is equal to a sinner Qui peut dire Amen Pour ôter le légalisme To take out legalism Un chrétien A chrétien Est égal à un péché Is equal to a sinner La seule différence The only difference C'est qu'un chrétien Is that a chrétien Par la définition du dictionnaire Que Dieu nous a envoyé Qui est Malachika By the definition Of the dictionary We got sent to us By Malachia 4 Un chrétien A chrétien C'est un péché Is a sinner Mais repentant That repents Parce que dans son cœur Because in his heart Il n'y a pas de péché There is no sin Et si une erreur arrive Dans sa vie Il ne restera jamais tranquille Jusqu'à ce qu'il mette Ça en ordre Qui peut dire Amen Who can say Amen To it Gloire soit rendu à Dieu Glory be to God Et ce matin Nous voulons continuer Je bénis le Seigneur De la manière Dont cela bénit Nos frères partout Et aujourd'hui C'est le septième volume Et nous croyons Que le Seigneur Nous bénira And we believe That the Lord Is going to bless us One more time Amen Sans plus tarder Lévons-nous Now without delay Let us all stand Vous aimez la parole Do you love the word Je n'ai pas entendu Vos amens I never heard your Amen Frère Christophe Je suis très content But Christophe I'm so happy Je peux sentir Que l'onction est là Et je t'apprécie beaucoup Et je t'apprécie beaucoup Ouvrons nos Bibles Pour le septième volume Pour le septième volume Le septième volume Le rouleau Le septième volume De la scroll Alors là Nous prenons Daniel Aujourd'hui dans le septième volume Nous allons voir Now today in the seventh volume We're going to see Espier l'iniquité Amener la justice éternelle To atone iniquity And to bring Eternal righteousness Qui est Le troisième Et la quatrième Frère tu peux écrire Sa troisième Et quatrième Can you write there The third and the fourth Parce que nous avons Déjà vu le premier Et le deuxième Because we have seen The first and the second Now we're going to see The third and the fourth Daniel Chapitre 9 Daniel chapter 9 Nous commençons verset 24 We're going to start From verse 24 Ici c'est Gabriel Qui parle à Daniel This is Daniel That's Gabriel 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 speaking to Daniel Et pour sceller la vision Et la prophétie Qui est le cinquième Which is the sixth purpose To anoint the most holy God bless the ring of his word Daniel chapter 9 Verse 24 70 weeks 70 weeks are determined For your people And for your holy city To finish the transgressions To make an end of sins To make reconciliation For iniquity To bring in everlasting righteousness To seal up visions And prophecies And to anoint the most holy Amen Amen Prions Let us pray Dieu notre Père céleste Nous voici encore Seigneur Dans ta maison Nous sommes venus Pour t'entendre Et toi Dieu nous parler Parce que cette parole En est la vie En est la délivrance C'est pourquoi L'homme ne peut parler à l'homme Je ne suis qu'un homme Seigneur Mais par le don Que tu nous as donné Qui est connecté Comme auxiliaire Du grand don envoyé Dans ces derniers jours Les messagers du temps du soir Seigneur écarte-nous du chemin Viens par l'onction spéciale Oui mais l'oeuvre Seigneur Et bloque mon intelligence Mais laisse que l'intelligence Qui est venue sous le septième saut Vienne parler à ton peuple Pour ouvrir notre intelligence Et notre entendement Pour nous préparer Pour l'enlèvement qui est imminent Il fait nous préparer Pour l'enlèvement qui est à l'enlèvement Au travers de leurs oreilles Listen to their ears Et beaucoup sont venus Seigneur Alors que nous sommes dans ces corps d'échec Certainement nous avons des requêtes Et des demandes venant de toi Et tu sais que sans toi nous ne pouvons rien faire Et tu as venu dans ta parole Lord you said in your word Venez à moi Vous tous qui êtes chargés et fatigués Come unto him That are heavy laden Et tides And I shall give you raise Come give the raise To each one Come forward And answer to the problem of each one And bless this word in our hearts Let no spirit act here Si ce n'est le Saint-Esprit If it is not the Holy Spirit De la gloire de Dieu descend Let the glory of God descend Pour mirure le pain de proposition De la parole de nos âmes To ensure the shoe Braid in us our soul In the almighty name of the Lord Jesus Take the control of the pulpit To the last chair This is our prayer Amen Glory to God Assoyez-vous May be seated Now this morning Nous sommes dans les volumes 7 We are in our 7th volume Et nous allons voir Les 3ème et les 4ème bits We are going to see The 3rd and the 4th purpose Espier l'iniquité To reconcile for Transiliation For transgression For iniquity Now we sing here That Gabriel Tell Daniel That 70 semaines That 70 weeks Was fixed For your people And the city Et pourquoi ces 70 semaines And why these 70 weeks Le bit de la visite De Gabriel à Daniel The purpose Of Gabriel to Daniel Est révélé Dans les 6 points Is revealed In 6 purposes Ce sont les 6 bits De la visite De Gabriel à Daniel These are the 6 purposes Of the visit Of Gabriel to Daniel Nous avions parlé Sur faire Cesser leur transgression And we spoke About finishing The transgressions Nous avions parlé Sur mettre Faire au péché We spoke about Putting an end To sins Et maintenant ce matin C'est pour Espier l'iniquité And this morning Is to atone The iniquities Espier l'iniquité Des juifs To reconcile The iniquities Of jewish Dieu doit Espier l'iniquité God need to Atone their iniquities Observe ici L'expiation Now notice Here the atonement Le mot Espiation Ve dit The word Atonement Means C'est un châtiment It's a chastisement Tu vois C'est un châtiment Qui est considéré It's a Acknowledge A chastisement Comme une compensation Du délit As a compensation On appelle Expiation We call Atonement Un châtiment A chastisement Ou encore Une punition Or a punishment Un châtiment Considéré Comme une Une compensation A chastisement Which is considered As a compensation Pour un délit Ou un crime Que quelqu'un a commis For an offense Or any crime That one has committed C'est ce qu'on appelle Une expiation That's what we call Atonement C'est un châtiment Comme une sur quelqu'un It's a chastisement That you put in somebody Afin que Dieu Puisse compenser So that God Can compens Les délits Que la personne A commis The offense That one has committed Ou les crimes Qu'il a commis Or the crime That one has committed If you understand Say amen Now to a thorn Means To redeem Oneself Or fix Something A thorn When one says That God Has a thorn Ones sins That means God has Fixed your sins God has Redeemed me He brought me In my position Before the fall If you understand Say amen And iniquity Now we're speaking Now we're speaking About here To a thorn Iniquity Iniquity Meaning The lack Of living In other words For you to understand What is the meaning Of iniquity It's a committed Crime When they say When they say That you have Committed Iniquity You committed A crime You did something Bad Iniquity Against God Meaning You committed A crime Against God Now what is God Or who is God God He is the word In the beginning Was the word John 1 The word was With God And the word Was God Who can say Big amen Commettre Iniquity To commit An iniquity C'est commettre Un crime Is to commit A crime Contre la parole Against the word Because he is the word If you understand Say amen Now observe By definition Iniquity Is an act Of doing wrong Et l'iniquité Vienne Des attributes Du péché And iniquity Comes from The attributes Of sins Observe Les trois Premiers But Now observe The three First purposes De la visite De Gabriel A Daniel C'est un mystère En trois Mais c'est un It's a mystery In three But it's one Of three But it's one Quand ils ont Transgressé La loi de Dieu When they Transgressed God's law Vous voyez You see Quand ils ont Peché contre Dieu When they Sink Against God Par leur Incrédulité By their Unbelief C'est ce qui Amène L'iniquité Dans leur vie That's what Brings Or brought Iniquity In their lives If you understand Say amen Ils ont mal Agir contre Dieu They acted Wrongly Toward God Accord De leur Incrédulité Because of Their unbelief Accord De leur Transgression De ne pas Croire que Jésus Est le Messie Of not Believing That Jesus Was the Messiah Et ils l'ont Crucifié And they Crucified Him Remarquez Là Ils ont Commit L'iniquité Ils ont Mal agi Contre Dieu Against God Qui peut dire Qui peut dire Un grand We can Say big Amen That's why God Need to Do the Assignment Now Notice The Assignment Because here Iniquity It's something That you Know You know The word When you Commit Iniquity You Know The word But you Commit A crime Willingly You Know What The word Says You Do Something Willingly That's why A child Of God Doesn't Do things Willingly Ils ont Crucifié Jésus Volont They Crucified Jesus Willingly That Was The Iniquity They Did It Willingly You Know Iniquity Is Like You Know A word You Know What The Word Says But Nevertheless You Commit The Crime Willingly What Can Say Big Amen That's Why God Need To Bring That Assignment For Them The Chastisement Or A Pain A Punishment It's A Chastisement Upon A Person Or Somebody And We Call It Athornment That Chastisement God Posted It So That God Can Ease His Anger When We Say That Jesus Is Our Lamb He Is The Lamb Of God That Take Away Our Iniquities In What Does It Consist That Is The Assignment Unto Us The Crime That We Committed The Sin We Committed Against God Then God Has To Punish Us To Compensate The Punishment That That Anger That Chastisement Is Tomb On Jesus That What Makes Him The Atoning Lamb Who Can Say Big Amen When God Brought Anger Upon Him Then God Is Anger That Why Jesus Is The Only The Only Savior Of Humanity I Never Heard A Big Amen Branham Is Not Our Savior No One Can Save You The Only Savior Is The Lord Jesus Christ Because The Lord Said The Innocent Will Take The Place Of The Guilty One Now Observe When Adam And Eve They Committed Iniquity Against God They Transgressed God's Law Because They Were Unbelievers God Satan Brought Them To Unbelief And Unbelief Come By Reasoning Satan Started To Make Them Reasoning Now Did God Surely Say And When They Reason With The Word That Why A Believer Doesn't Reason With The Word He Only Believes The Word Satan Made Them Reason And When He Made Eve Reason He Brought Eve To The Unbelief And By Unbelief Of Eve She Transgressed The Law And God Told Them Are You With Me You Shall Eat Of All The Fruit Of The Tree But Not The One In Middle The Tree Of Knowledge Of Good And Bad Now You See That They Transgressed That Law And They Sing And The Consequence They Committed In Iniquity Now God Now Hance To Descend To Bring A Punishment que l'innocent prendra la place du coupable Dieu est parti prendre les agneaux God want to take innocent lambs si les animaux n'avaient pas péché those animals never sinned Adam was the guilty one are you following me? Adam is the one who committed a crime mais Dieu va tuer l'innocent but God killed an innocent one an innocent lamb when God killed that lamb Dieu a frappé l'agneau don't smash the lamb Dieu a apaisé sa colère and God is his anger and blood shed and the anger of God was eased because the chastisement that it had to fall upon Adam and Eve fell upon the innocent and God is his anger but at that time he is the blood of God's reign who could not affront the sin it was only a shadow God promised that the seed of the woman shall come and will smash the head of the serpent and that promise was fulfilled in Jesus who can say amen it is that seed of the woman the woman never knew a man in reality all men all children comes when a man injects his seed into a woman but the virginal birth that's why Joseph is not the biological child of the father of Jesus who can say big amen it's God himself it's God himself it's God himself God became a cell of blood in the belly of a woman without a woman receiving any seed from elsewhere that's why Jesus is the seed of a woman that's why at the cross he has smashed the head of the serpent that's why at the age of 30 before he goes even to the cross John the Baptist says behold the Lamb of God that take away the sins of the world behold the Lamb of God that atorn the iniquities of the world it was him that Lamb he was innocent Jesus never sinned he did not need repentance the baptism of Jesus with John the Baptist baptizing him is different from your baptism and my baptism our baptism is the baptism of repentance but Jesus went to be baptized not for repentance that's why when he came toward John John says no I should rather come toward you you should baptize me why are you coming toward me Jesus answered to John he says it is convenient that we should fulfill all scriptures what was the scripture the athorning Lamb before that he should be killed the Lamb had to be washed Jesus went to the Jordan Jesus went to the Jordan like the laveur of the Agne has the washing of a Lamb not to wash him from sin because he had no sin but it is to fulfill God's righteousness that's why when he comes out he is the Lamb of God that's why he could forgive sin and the Pharisees could not understand the age had changed the age had changed the Lamb was no longer an animal but the Lamb was a man when an age changes the Lamb also changes the expiation changes the astonishment changes the dispensation changes that's why Pharisees did not understand then Jesus went to the cross as a Lamb him that was innocent you and I are the guilty ones you and I committed the sin but as the law said the innocent will take the place of the guilty one and the guilty one will become innocent if you understand this you are the most blessed or wonderful people if we understand this we are the most blessed people to know this morning that I'm guilty to go to hell you are guilty let the anger of God fall upon you but we received the astonishment an ascending Lamb that's why when they brought him to the cross as the Lamb he didn't say anything he never claimed anything he was a spotless Lamb they brought him to Pilate Pilate said I see nothing wrong within him he was a man the first born of his mother according to the law of the Lamb of the 14th day God gave to Moses and I'll notice for you to understand that's why they brought him to the cross he the astonishment now for you to understand this very well how the astonishment took place let us open our Bibles now Isaiah chapter 53 Isaiah 53 oh it's so wonderful Isaiah 53 observe what is being said here Isaiah 53 now from verse 5 to 6 now notice let us start even upward let us start from verse 1 are you there the Bible says here who has believed our report and to whom has the arm of the Lord been revealed the hand of the Lord is the power he is the power he is the power for he shall grow up before him as a tender plant Jesus stood as a weak plant and has a root out of the great ground he had no form of common and went to see him there is no beauty that should design him Jesus wasn't a handsome man the beauty is Satan that is holding it because the beauty of God is the character look at the beginning he had no beauty he had nothing to attract to attract our son you could just have met him here and you passed by and he had nothing that could please us his aspect had nothing to please us and it's not like people think that if Jesus pass here everyone will recognize him no no the Bible says here that he looked had nothing to please us what can I say a big amen now he said he was despised Jesus was despised and rejected from his birth now listen to me carefully if there is a person that has been criticized despised from his birth up until his day it's the Lord Jesus it was the Lord Jesus Christ and a man of value is always the object of criticism we can say a big amen oh no they criticized me I don't want to come to church anymore oh no I'm going there because they despised me you did not understand and believe Jesus the God of God was criticized despised rejected from his birth up until his death Christian life c'est une vie de mépris is a despite line quand tu es chrétien when you are a Christian le monde va te mépriser the world will despise you la chrétianité ce n'est pas une chose que tout le monde parlons bien de toi is not everything that people should always speak good about you quand tout le monde parlons bien de toi quand people speak good about you sache que tu es devenu Satan just know that you are always certain même si tu n'as rien fait even though you do not do anything good anything bad the devil will always find quelque chose a été critiqué something to criticize you about amen amen laissez-moi vous dire quelque chose let me tell you something je suis depuis sa naissance Jesus from his birth jusqu'à sa mort up until his death il n'a jamais péché il n'a jamais péché il n'a jamais péché qui peut dire un grand vous pouvez dire un grand mais regardez comment il a été critiqué il est innocent mais il a été critiqué mais il a été critiqué maintenant il a plus forte raison combien moi et toi qui commettons les erreurs that commit mistakes frère bannam dit si celui qui n'a jamais commis d'erreurs on l'a critiqué tout le temps ils critiquaient him every time frère bannam dit Satan quand ses enfants commettent les erreurs quand ses enfants commettent les erreurs le monde ne dit rien mais frère bannam dit attend qu'un vrai fils de Dieu fasse une petite erreur juste faire un petit mistake le monde entier le monde entier va en parler le monde entier va en parler regarde c'est la vérité est-ce la vérité ? leur pasteur leur pasteur commettent des erreurs commettent des erreurs puis worse mistakes mais ils n'en parlent pas mais ils ne parlent pas mais une fille de Dieu mais une fille de Dieu commettent seulement une petite erreur juste commettent un petit mistake parce que toi tu es un péché repentant parce que tu es un péché repentant mais dès que tu t'es repenti tu as regretté ça ils continueront à parler ils continueront à parler qui peut dire un grand-mère ? Abraham dit dans le discernement des esprits Abraham dit dans le discernement des esprits il dit discerner les esprits il dit David il dit David après qu'il a commis le péché avec Besheba après qu'il a commis le péché avec Besheba et Dieu lui a chassé et Dieu lui a chassé et God chassé him et pendant que David sortait et as David was going il était un noeur de Dieu il était un noeur de Dieu il était un noeur de Dieu Dieu lui a chassé Dieu lui a chassé pendant qu'il sortait un extroplié a cripplé a pris des pieds il a jeté sur David et threw upon David David tu es maudit tu avais volé le royaume de Saul les militaires ont dit on va lui couper la tête David il laissait David il laissait c'est l'éternel qui lui a dit de faire ça David est entré de sortie David was going out observe David committed adultery mais il n'était pas un péché but he wasn't a sinner parce que David était croyant because David was a believer mais il n'est rare et arrivé dans sa vie but a mistake happened in his life est-ce que vous me suivez are you following me pendant qu'il sortait on lui jette des pieds they were throwing stone upon him Branham explique ça Branham explains it and says discernez l'esprit de Satan et du Dieu discernez l'esprit de Satan et du Dieu il dit vous voyez c'est ce qui est que les gens font aujourd'hui c'est ce que les gens font aujourd'hui c'est un vrai serviteur de Dieu un vrai serviteur de Dieu ou un vrai fils de Dieu ou un vrai son de Dieu je ne vous dis pas ici qu'il n'y aura pas les erreurs dans vos vies je vais vous mentir je ne vous dis pas ici et je ne vous dis pas ici allez commettre des erreurs je vais vous mentir mais je vous dis la vraie révélation mais je vous dis la vraie révélation quand cela arrive quand cela arrive Branham dit observez à l'église Branham dit observez à l'église l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan et certains spirits vous pensez que l'esprit de Dieu ne fait pas de compromis avec les péchés vous avez mal comme Branham dit cet homme là qui jetait des pierres à David Możem conversé ce Ouhan qui étaitPeople ou un ambos il était incarné d'un propos il était incarné d'un Gomilie il dit aujourd'hui elles disent que nous connaissons leur pasteur que nous connaissons ses frères que nous connaissons ses frères que nous connaissons ces frères il a fait ceci il a fait ceci il a fait cela il a fait cela il a fait ceci mais bon yacht vous voyez ils sont un d'am dziane they are anointed with the evil spirits ils sont grands ặng ils sont grands time les rêves mais David était dévoileux parce qu'il avait l'Esprit de Dieu parce qu'il hate l'Esprit de Dieu quel est votre attitude à l'Eglise quand un frère commissaire quand un frère commissaire vous avez un espirit legaliste quand un frère commissaire quand un frère commissaire tu ne peux plus le saluer c'est la popularité si je le salue on dirait que moi aussi moi je m'en fous c'est pourquoi Jésus s'en fout il part manger chez les publicains il s'en fout ce que les gens vont dire il causait avec les prostitutes il s'en fout quel est notre attitude à l'Eglise quand un frère commissaire je vais entendre un grand-mère j'ai su qui n'avait pas commis d'erreur mais observé ce que Satan faisait à plus fort tes raisons moi et toi moindre erreur Satan restera toujours là c'est pourquoi Frère Badaïm prêche s'est rangé du côté de Jésus taking side with Jesus il dit les pharisiens l'observaient à tout moment pour chercher quoi le critiquer tu vois s'il était le Messie pourquoi il a pris la dîme de la femme et la prostitue why did he take the tithe of that prostituté woman qui vient lui la Philippe that came to wash his feet that came to wash his feet il dit tu vois il est toujours avec les soeurs de son ami Lazare pourquoi ça au lieu de se marier Frère Badaïm Jésus pouvait se marier et mettre au monde madame says Jesus could get married and even give birth to children nous allons voir il était 100% homme we're going to see it Jesus was 100% man madame says un prédicateur a preacher peut commettre une erreur dans sa vie can commit a mistake in his life mais quand le frère essaie de faire mieux but when he tried to do better en prêchant la parole by preaching the word tout ce qu'est Satan all that Satan montrer à l'incrédit will show to the unbeliever c'est toujours le passé de cet homme là always the past of that man c'est ça l'esprit des crapauds that is the spirit of frogs mais nous nous avons l'esprit des êtres vivants but we have got the spirit of the living being Satan me montrera mon passé certain will show me my past mais je dirai au diable mon passé à moi mon passé est dans le sang de Jésus mais moi je dirai au diable mais je dirai au diable je connais ton fils I know your future ce n'est pas le passé qui compte c'est le futur ce n'est pas le commencement qui compte c'est la fin mais c'est la fin vaut mieux la fin d'une chose rather the end of something qu'un coup un quelconneau c'est quoi je vous dis chaque matin chacun de vous ici met toi debout de la parole stand up in the world même si tu as commis le rêve réponds-toi et lève la tête vous lift up your head et vous move forward est-ce que vous voulez dire amen can't somebody say amen il me fait yes sir ne sois pas dans la prison de satan tu as l'expiation you have got the following continue let us carry on il était méprisé il était méprisé accepte même si on nous méprise let us accept it even if we are despised méprisé despised abandonné des hommes les anciens croix jésus était abandonné jésus était abandonné qui peut dire amen we can say amen homme de douleur a man of sorrows habitué à la souffrance and acquainted with grief semblable à celui dont détourne le visage and we heed as his way our faces from him sir ce n'est pas ce que tu fais sister is it not right what you're doing this is them it's from doing this tu es satan you're satan quand tu détournes le visage when you turn your side qui peut dire un grand-mère we can say big amen vous voyez you see nous l'avons dédaigné and we despised nous n'avons fait de lui aucun cas and we did not esteem him cette suite de dédain that spirit of despised ah c'est lui ah c'est lui ah that one c'est un homme de mauvaise i is a man of evil life ah cette soeur là oh that sister c'est l'esprit du diable that is certain spirit de dédaigner quelqu'un to despise somebody parce que tu ne connais pas la fin because you do not know the end qui peut dire amen l'esprit de dédain the spirit of despised vous voyez you see nous n'avons fait de lui aucun cas and we did not esteem him cependant surely cependant surely cependant surely yet we esteem him stricken frappé de dieu smitten by god at the cross god was smiting jesus and humiliated un garçon de trente trois ans resté nu a man of thirty three years of age remained naked but abadam says jesus was crucified naked between heaven and earth devant sa mère before his mother devant ses petits frères before his younger brother les petits frères que j'ai dit sur les enfants de sa mère many i'm the younger brother of jesus that i'm talking about the children of his mother ne croyez pas ce que l'église catholique vous en sait don't believe what the catholic church is telling you ils ne connaissent pas la parole they don't know the word after jesus was born virginally joseph a connu sa femme et marie joseph knew his wife mary et ils ont eu des enfants and they had children même l'apôtre jude even the apostle jude c'est le petit frère de jésus is the younger brother of jesus par rapport à marie in line with marie devant ses frères before his brothers devant sa famille before his family devant le monde before the world il est terrestre née he remained naked qu'est l'humiliation qu'est l'humiliation mais nous ici but us oh god help me god help us a little humiliation je ne vais pas plus servir no i don't want to serve god anymore no serve god personne n'a été humilié comme jésus no one was humiliated comme jésus et personne ne le sera and nobody will be mais marge l'humiliation mais despite l'humiliation il mourait là il mourait là dans l'humiliation et l'humiliation afin de nous sauver to save us qui peut dire amen we can say amen vous voyez humilié humilié mais il était blessé pour nos péchés but he was wounded for our transgressions brisé pour nos iniquités he was bruised for our iniquities n'oubliez pas nous parlons de spiel iniquité brisé pour nos iniquités brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix the chastisement for our peace quand nous péchons Dieu doit nous châtier when we are sin or when we sin God's atonement Dieu a pris Jésus God took Jesus lui qui était sans péché he that was sinless lui qui était innocent Dieu maintenant la colère de Dieu contre nos péchés the anger of God against our sins la colère de Dieu contre nos crimes the anger against our crime et le crime d'Israël and the crime of Israel Dieu fait tomber sa colère God put his anger against la foudre de la colère de Dieu le frappant la croix no Abraham says the thunder of anger of God fell upon Jesus il n'est pas mort comme Dieu that's why he did not die as God Dieu ne peut pas mourir God cannot die mais il est mort comme un homme but he died as a man parce que l'esprit de Dieu l'avait quitté à gestémane because the spirit of God left him in gestémane il a crié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné le père l'avait quitté et Frère il est mort du chagrin Abraham il a piqué une crise à la croix le sang et l'eau se sont séparés il est mort là la colère de Dieu est tombé sur lui he died that the anger of God fell upon him remarquez le mystère là est grand now notice the mystery is great je parle de l'expiation I'm talking about assortment now notice here Frère Abraham on lui a donné 39 coups Frère Abraham says Jesus was smitten 39 stripes parce que la loi disait because the law said si quelqu'un a commis beaucoup de crimes when a person committed a lot of crimes and he has to be smitten according to the law frapper lui 40 coups moins 1 you must give him 40 stripes minus 1 parce que 40 c'est une génération Dieu ne peut pas frapper toute une génération Dieu ne peut pas frapper toute une génération mais donnez lui 40 coups moins 1 et 40 moins 1 c'est 39 40 minus 1 c'est 39 the Bible says by his stripes nous sommes guéris we are healed Jesus a 39 strike which left him with 39 wounds because the whole world in the whole world there are only 39 sort of sicknesses all other sicknesses are deriving out of the 39 in the whole world you must believe today that there are only 39 major sicknesses all other sicknesses are deriving out of them and he was smitten there by his stripes by his 39 strokes we were healed I cannot heal you cannot heal you you cannot heal yourself 2000 years ago on cover a tree you received your healing what I am doing to wake up your faith to believe that it has been 2000 years ago that you are healed if there is a sick person this morning you don't have the right to be sick if you are sick you want it yourself that 2000 years you were already healed and I pronounced this morning that you are healed today by his stripes why because 39 is 13 13 3 times I am speaking about atonement number 13 are you with me is the number of a woman woman as we going through 12 months a woman who go through 13 months a woman who sees a cycle of 28 days calculate it I'm not talking about the confused one no God put the cycle of a woman in 28 days because number 28 is the number of life because it's a woman that brings life on earth we all brought through a woman we can say amen now calculate 28 28 28 into 365 you're going to have 13 that was Jacob a 12 fils but 13 was his only daughter called dina dina who can say amen that was the high priest that was putting on the unit and the tum it had 12 stones pectoral pectoral ship but there was the 13 stone which was at the back which represented a woman that why a woman cannot always be behind a woman must be at the back say amen she's just in front that is a bad woman a woman has got woman who behind say amen glory to God that when God wanted to destroy Jericho there was a prostitute woman received the order God promised her that Jericho will be demolished but she must put a token when Joshua arrived God said you will not get into with war but just worship now observe down in the city six days every day once six days six times are you with me the seventh day you must turn the city seven times seven plus six is 13 because God had to redeem a woman to to redeem Ruth the law said they must call all the elders the Bible says he called the ten elders he also brought the one that had the first right of redeeming it's now eleven and he placed himself Boaz Boaz to 12 and Ruth was there had the 13th person that why God told Barabranham in 1950 that I will give you a message for the bride 13 years after in 1963 the true message of the bride came that's why it came the 28 February because 28 is life God comes to inject life into his bride the number of a woman is 13 if you understood say amen it's also a number of betrayals judas 13 when you hear somebody saying 13th apostle is the child of the devil because 13 is the number of betrayals that's why Apollo 12 reached the moon but Apollo 13 that had to have a journey of routine was destroyed that's why Paul 6 arrived in United States at 1 p.m. he walked 13 steps in the carpet he took all the communion at 11 p.m. he fucked 13 times because it's America America is a betrayal nation they began with God they betrayed him that's why women most of them had a betrayal a woman who do not have the Holy Spirit is a betrayal sisters can you say amen Eve began with God but she betrayed it's not a man that betrayed say amen it was Eve Satan told her things and she betrayed the word and she came to convince Adam say amen she is the one that betrayed the race where the sickness come from because of a woman that sickness and death came into human race what Balaam says a bad woman can bring millions and millions of souls in hell more than even a shabin but a good woman can also bring many to heaven Eve brought us to death but Mary brought us life now you are married yes you must be married why because sickness came in because of a woman while 13 is a six prime number you know the prime number right c'est pourquoi on a here 666 666 c'est le nombre de la bête c'est satan and the beast is satan who can say big amen second thing not only this when God was cursing in his judgment of anger Adam who told you to do this Adam said it's the woman that you gave me and Adam was right Adam never made his choice God gave him Eve since that day God decided he won't give a woman by force you must choose yourself but now he says when you choose ask God God wants you to associate him but he won't oblige you like he did with Adam otherwise you put the blame on him again and say it's the woman that you give me now Branham says if you make a bad choice it'll be up to you oh pastor want to chase her yourself you choose her pleine suffer there's no problem a bad choice binds the couple okay say big amen you see there now these things if who told you he says it's satan the old serpent God says okay now observe here something God never cursed Adam that's right God never cursed a man he did not even curse Eve but he took out of that woman some privileges what did he say if ton marie your husband dominera sur toi will rule over you to because you're the one that brings life you'll give birth with pain that's why when a woman is giving birth in under pain birth pain please do not call me and ask me to pray for you for it is not the word you also don't be there that's the one my wife give birth i don't hear you don't go there i just wish you good luck i'm not telling you to do like me because if you are there you start crying also god never told me to cry a woman must be the woman to give birth with pain the birth pain that's why you must respect a lot women that's why women love children more than fathers the mother knows the pain that's why a true mother the son has never done anything wrong do you know that not these false mothers a true mother or the child did that for him for her the child did nothing that is the heart of a mother that says amen 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 god when he punishes us he punishes us as god the father now to forgive us he becomes god woman and shada for god zachola did nothing for god you did nothing he is our mother jerozalem about and he is our mother now do you believe in that and and today we are not in the age of god the father we are in the age god woman we are in the age god woman we are in the bride's age in the coming of the bride jesus in the form of the bride that's why i asked the bride he shouldn't do nothing glory to god you see they now considering adam god only says to adam the ground shall produce thorns thorn birds i am taking nothing out of you i don't curse you i have cursed the serpent you serpent he was tough handsome the most subtle the bible says the most subtle the hebrew words maha adam says a knowledge a principle knowledge of life adam says certain new chemistry he knew biology he knew a woman cycle he knew that if i can take her in the 14th day there will be pregnancy you see the children of satan they are so smart when they come to science and bradham said he was so handsome costaud and tough bradham said he was having three meters high he said he had large shoulders that is the spirit at the end time sisters are saying i want those men that are lifting some weight i want a man who has got who has beat past you know do you know it's already revealed a woman a daughter of god does not love a man because of his height but he loves a man that believes the word who can say amen everything is revealed in this message thank you lord you see now therefore you 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 now you rule over the earth it's going now to produce now thornburns now you're going to work with suffering there shall be thornburns those thorn were actually accursed upon you the world who can say amen i'm an assortment when they said that the cross you are the king of the jews a king must have a crown they are quickly went they went to take all the thorn and they made it as the crown and they put upon the head of jesus are you following me they thought by doing that they were mocking jesus but they were fulfilling the words they took the curse they put upon jesus amen amen so that you cannot be cursed anymore the curse of the earth sickness all upon him now what i'm about to say i don't know if you believe this one right up what i'm saying in the first exodus when the serpent started to bite them god said to moses the curse was the serpent that was killing them god said to moses make a bruised serpent the healing of the serpent is coming through the serpent et lève-le dans le pays and stand it up the rest is the judgment the bruised is the judgment quand ils seront mordis par un serpent when they will be beaten by a serpent sur tourne le regard if they turn aside avec foi with faith dans le serpent de reine and the bruised serpent ils seront guéris they will be healed c'est quoi le signe de la médecine that's why you find that the sign or the logo of medicine c'est le serpent de reine de moïse is the bruised serpent of moses qui peut dire amen what can you say amen maintenant now jésus à la croix jésus à la croix est devenu péché became sin est devenu malédiction became curse est devenu la bête est devenu pécheur est devenu pécheur est devenu malédiction he became sickness est devenu malédiction he became curse pas parce qu'il était maudit not because he was cursed pas parce qu'il était péché not because he was a sinner mais but c'est que nous nous étions what we were est l'origine du péché and origin of sin tout cela est devenu lui became him enfin que so that nous maintenant nous maintenant dans ce troisième exode in this third exode quand nous marcherons quand nous marcherons quand nous marcherons sur le même diable viens nous mordre notre seul espoir nous levons aux yeux nous liftons sur le calvaire vers le calvaire et quand nous regardez et quand nous regardez nous sommes créé nous sommes sauvés nous sommes bénis nous sommes bénis c'est l'un des mystères c'est l'une des mystères c'est le mystère de l'expiation c'est le mystère de l'expiation c'est l'un des mystères Jesus became sin malédiction curse serpent serpent même lui-même a promis ça even himself promised it je vois beaucoup de yeux me regard avant même d'aller à la croix avant même d'aller à la croix il a dit aux disciples comme Moïse comme Moïse avait élevé le serpent pour la guérison du peuple pour la guérison du peuple les fils de l'homme c'est là élevé à la croix pour la guérison du peuple pour la guérison de l'humanité je vais entendre un amène c'est pour cela quand il est mort il est parti en affaire pour prendre tout le péché qui était sûr aller laisser ça à Satan lui l'a reçu ça afin d'aller le donner au propriétaire et il sort et il est victoire et sa victoire c'est notre victoire qui peut dire amène qu'est-ce qui signifie l'expiation ? qu'est-ce qui signifie l'expiation ? l'innocent the innocent prendra will take la place the place of the guilty one et le coupade and the guilty one prendra will take la place the place of the innocent quand vous comprenez ça ? quand vous comprenez ça ? vous allez courir dans la salle you run here in the hole Jésus était devenu Zachola Jésus était devenu Zachola avec tous mes défauts et mes sereins et mes sereins il est devenu Zachola il est devenu Zachola il est devenu Biaïa il est devenu Biaïa j'ai aimé la main que tu as fait parce que c'est un problème de croire il est devenu Moïse il est devenu Moïse Jésus est devenu amène tabernacle Jésus est devenu amène tabernacle pour que nous maintenant les coupables quand tu viens me condamner lui l'innocent on l'a condamné ils le condamnent je ne sais pas si vous comprenez un homme innocent un homme innocent par conseiller Macambo il a lie à lui et on l'a condamné et il a été condamné pendant que le vrai criminel le vrai criminel est dans la ville il est dans la ville lui le criminel il est le criminel on dit qu'il est innocent c'est ce que Dieu a fait c'est ce qu'on ne joue pas avec Jésus sans Jésus il n'y a pas Branham dis ta main il n'y a pas Zakkola Jésus est devenu péché quand je pense à ça quand je pense à ça je danse je danse je tourne c'est une révélation personnelle c'est quoi ? vous attrapez Frère Christophe il est coupable de quoi ? il a volé il a fait saison il a fait saison il a fait saison mais tu vas voir mais tu vas voir il est coupable il est guilty mais tu ne sais pas le mystère mais tu ne sais pas le mystère he the guilty becomes innocent Jesus the innocent became guilty that is why you must stop this thing that God should curse you no one should curse you if God curse you again he'll commit the same mistake as the word of Moses do you know the mistake of Moses? he frappes le rocher God told him smash the rock once but the second time God told him don't strike the rock speak he made a mistake to strike it again God told him that you want to get in the land you broke the redemption Jesus was smitten already he is the smitten rock to bring out the water oh my friends oh brothers the curse was upon you and you fell upon him the sin in my life and you fell upon him the poverty of your life and you fell upon him he became poor so that I become rich that's why you don't understand the word an unbeliever insulted me what sort of a pastor is it the beautiful Mercedes? Jesus was walking without a car you don't know the word because this car is even nothing Jesus walked by foot so that I can walk with God he did not have houses so that you can have a house he wasn't married so that you can be married do you believe this? that is the fulfillment if you understand say amen that's why the only savior it's not Moses it's not Branham that's what Branham himself said that Jesus for the carpenters he is the door of heaven for the flowers he is the rose of Sharon for the consultant he is the capstone and the cornerstone what can I say? amen the builders for zoologists he is the lamb and the lion of the tribe of Judas but for me Branham he said but for him Branham who is he? Branham answers and he said he said Jesus is the unique savior shout amen when we say something is unique it's one Branham says for me Jesus is the only savior savior of humanity Branham is not my savior say amen no one can save me my savior my redeemer he is the lord Jesus Christ he shed his blood the innocent blood c'est moi c'est moi qui méritais la mort I deserve death oh mes frères oh mes frères on les voler à la mort avec la révélation he had a revelation he said moi je mérite la mort I deserve to die but not him hallelujah hallelujah nous méritons l'enfer Mais lui a pris ma place Condamnez-moi quand tu veux Montrez les preuves Que je suis coupable Je te montrerai les preuves Que Jésus était devenu coupable Moi suis innocent Maintenant pour vous scandaliser Moi je n'ai jamais péché Je n'ai jamais commis une erreur Je n'ai jamais commis une erreur Comme vous me voyez Quand je dis que j'ai des erreurs Quand je dis que j'ai des erreurs C'est une façon de s'imilier C'est une façon d'être à l'église C'est une façon d'être à l'église Mais quand je monte au-delà de l'église Mais quand je monte au-delà de l'église Dans la révélation Moi je n'ai jamais commis une erreur En réalité je n'ai jamais commis une erreur Et je n'en commettrai jamais Et je n'en commis pas une erreur Oh c'est vrai Et la Bible dit The Bible dit Fils de Sion Soyez dans l'allégresse Be glad Parce que Il a espié nos iniquités Il a payé au double Nos péchés Our sins Le péchés que j'ai fait The sins that I commit The one that I will commit Il a déjà He already paid Ce n'est pas une chose ici Je suis sauvé aujourd'hui No I'm saved today I'm lost tomorrow Those things you don't believe in it Il m'a sauvé c'est fini He saved me and that's all Even when I confess Ce n'est pas qu'il me sauve Ce n'est pas qu'il me sauve Pas que je confess Because I confessed Il a payé He paid Double Levez la main comme ça Lift up your hands And do double All of you double Not like Tisekedi Not like Tisekedi But like believers Il a double Il a double our sins You must go tell the neighbors Double Et dire à Satan Now you tell Satan Double You say it's double Say Satan Double Il a payé He payé Double 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 Ce que je fais What I did Depuis ma naissance From my birth One Until aujourd'hui Et ce que je fais What I'm going to do Et puis aujourd'hui Two are about to for today Two Deux-zero Deux-zero Satan a perdu le match Now Satan lost the game Satan a perdu le match Satan a perdu le match Satan a perdu l'arbitre Et Dieu a pris l'arbitre Et Jesus took the referee Il a sifflet And he whistled The game is over Il a pris de match And there is no more games Il a pris de combat There is no more battle Il a pris de match There is no more matches Il a pris de match The battle is over Sur le bois du calvin And the calvary tree Ici je ne combats pas And here I'm not fighting No No Je reconnais Here I recognize Je suis dans le combat spirituel I'm not in a spiritual battle Moi je combats les dérots No I'm fighting demons Moi je ne combats pas I don't fight demons Jesus avait déjà Jesus already Combattu Faults for me Il a vaincu la mort And he overcame death Dis ta main Say amen Il a vaincu la tomb Il a vaincu la tomb Il a vaincu la tomb Il a vaincu la séjour de mort Il a vaincu la hadas Il a vaincu la dame Il a vaincu la demons Il a vaincu Satan Il a vaincu Satan Et le troisième jour On the third day Il a récid Il a récid Il a récid Il a redencu la chacun Il a alwaysfit Il a vaincu laätzen Il a vaincu la believer Il a vaincu la当ive Il a vaincu laпон Il a vaincu la innocent Il a vaincu la Greece le guillon est en train et Satan n'avait qu'une seule c'était comme l'abeille c'était comme l'abeille il n'avait qu'une seule pique Satan n'avait qu'une seule Satan n'avait qu'une seule quand il a mis sa cicheur quand il a mis sa cicheur Jésus part jusqu'à devant lui il enlève ça et il arrache les clés et il sort Satan n'a plus de puissance Satan n'a plus de puissance Satan est juste un grimace Satan est juste il vous enlève si tu es malade ce sont des grimaces parce que toi-même tu veux j'ai beaucoup de choses à dire quand on grandissait quand on est growing il se pourrait qu'on tappe tes petits frères il se pourrait qu'on tappe tes petits frères même si tu n'es pas fort tu sais que le type là va me tapper tu sais que le type là il fait un peu de grimace tu sais que le type là tu dois juste threaten il il faut que tu saches me hold me oh I'm gonna kill him tu sais que tu fais des grimaces tu sais que le type là tu n'as pas fort tu ne peux pas tu but tu es juste threatening say amen now the other one when he sees you he starts shaking we used to do that il va avoir peur et il va avoir peur je trouve qu'il est fort je trouve qu'il est fort je trouve qu'il est fort il est fort le처 il est juste c'est si ça il est threatening mais tu sais que tu fais le grif mais tu sais ça va voir il est tratté il y avait des esprits comme moi avec nos espirits comme moi même s'il trembler même quand vous êtes croyais je dis non finit de trembler je dis non finir chez você je vais se montrer je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer je fais un peu de karaté je ne fais pas de karaté non laissez lui non laissez lui non Ne toucher pas le match. Ne arrêtez le match. Laisse-le me mourir aujourd'hui. Oh non, arrêtez-moi, je vais me mourir. Non, me me mourir. Comment dire ça à Satan ? Satan te fait des grimaces. Satan est juste threatening you. Tu sais la maladie ? Il te montrerà tous les symptômes. Il te montrerà tous les symptômes. Les symptômes. Il te montrerà tous les symptômes. Les symptômes, il te montrerà tous les grimaces. Il est Satan. Arrière de moi. Dites ta main à ça. Satan est un grimacier. Il n'a plus de force. Il n'a plus de force. A cause de l'expiation. C'est quoi Jérémie 31 ? Nous parlons de l'expiation pour que vous compreniez. Comment ça se faisait ? C'est pour cela Jérémie 31. Lisez ça avec moi. Lisez ça avec moi. Jérémie 31. Jérémie 31. Despiez leur iniquité. Jérémie 31. Jérémie 31. Dans les versets 25. Verse 25. Écoutez ce que Dieu a promis à Israel. Listen to what God promised Israel. 25. God said. Car je réfléchirai l'arme altérée. For I have satisfied the weary soul. Qui peut dire Amen. Oui je réfléchirai l'arme altérée. For I have satiré the weary soul. Là-dessus je me réveillais. And I have awake upon it. Vous voyez. And you see. Et je resserrerai toute âme languissante. And I have replenished every soreful soul. Les versets 27. Verse 27. Voici les jours viennent. Behold the days are coming. Où j'en sais macerai la maison d'Israël. Et la maison d'Israël. Et d'une sement d'hommes. Et d'une sement de bêtes. Behold the days are coming. Says the Lord. That I will sow the house of Israel. And the house of Judah. With the seed of men. And seed of the beasts. Vous voyez. You see. Comme je veillais sur eux. Pour acheter, abattre, détruits, ruinés. And it shall come to pass. That as I have bring down the throne down. To destroy and to afflict. Verset 29. And verse 29. En ces jours là. On ne dira plus. They shall say no more. Les pères ont mangé des raisins vers. The fathers have eaten sour grapes. Et dans les dents des enfants, ils ont été agacés. And the children's teeth are set on earth. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. But everyone shall die for his own iniquity. Tout homme qui mangera des raisins vers, ses dents seront agacés. Every man who eats the sour grapes, his teeth shall be set on earth. Voici le jour où vient de l'Eternel. Behold the days are coming, says the Lord. Où je ferai avec la maison d'Israël, la maison d'Israël, une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père. Not according to the covenant that I made with their fathers. Les jours où je les ai saisis par la main pour le fait sortir du pays de l'Egypte. In the day that I took them by the hand and laid them out of the land of Egypt. L'alliance qu'ils ont violée. A covenant which they broke. Quoi que je fais leur maître. Though I was the husband to them, says the Lord. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. But this is the covenant that I will make with the house of Israel. Après ces jours-là de l'Eternel. After those days, says the Lord. Je mettrai ma loi dans leur cœur. I will put my law in their minds. And write it on their hearts. And in their hearts. And I will be their God. And they shall be my people. Celui-ci n'enseignera plus son prochain. No more shall every man teach his neighbor. Ni celui-là à son frère. And every man his brother. En disant connaissez l'Eternel. Saying no to the Lord. Car tous me connaître. For they all shall know me. Et puis le plus pétit. From the least of them. Jusqu'au plus grand. To the greatest of them. Says the Lord. Car. Je pardonnerai leur iniquité. I will forgive their iniquity. Et je ne me soubiendrai plus jamais de leur péché. And they sin I will remember no more. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen. Can somebody shout Amen. Voilà la promesse depuis cher Aime. Behold the promise from Jeremiah. Dieu leur dit. God told them. Il y avait une première alliance. That was the first covenant. Que j'avais fait avec Moïse. Then I met with Moses. The 10 commandments. The 10 commandments. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Don't do this, don't do that. Mais vous avez brisé ça. But you broke it. Et vous avez eu le temps à casser. And your head broken teeth. Je vous ai détruit. And I destroyed you. Mais le temps vient. By the time cometh. Où je ferai une nouvelle alliance. Where I'll make a new covenant. C'est un changement d'alliance. It's a change of covenant. Ce n'est plus le sang des bouquets de Thoreau. It's no longer the blood of Romans and gods and rains. Qui peut dire Amen. Ce n'est plus les lois. It's no longer laws. Mais c'est le sang de Jésus. That's the blood of Jesus. C'est le temps de la grâce. It is time of grace. C'est une nouvelle alliance. It's a new covenant. Où personne n'enseignera l'autre. Where no one will teach the other. Laissez ceci, laissez cela. Stop this, stop that. Crénez l'Eternel. Fear the Lord. No. Moi-même, Dieu. Myself, God. J'écrirai dans leur cœur. Moi-même. Myself. Personne ne va dire C'est ceci, c'est cela. C'est cela. Tu dois connaître Dieu. You must know God. No. A new covenant. Où je ne me souviendrai plus. Where I will no longer remember. Their sins. Je terrai leur iniquité. I will take away their iniquities. What can I say big a man? C'est merveilleux. It's wonderful. That's when Romans. 10-4 it says. A mis fin à la loi. Christ. Put an end into law. And he justifies us. Pardonner, it's not justifying. Forgiving is not to justify. You have stolen my watch. I caught you. Pardon me, Pastor. Forgive me, Pastor. You did it. But to justify. My watch is lost. An imbecile m'appelle. An imbecile calls me. He lies to me. That it's Stephen that stole it. And I come before you. But Stephen, you are Steve. But after the investigation. It was proven. It was proven. That it's not Stephen. At that moment. I don't forgive him. I justify him. That I thought evil against you. The thief is not you. But it's a toti. Who can say amen? When you understand it, you want to leave the word. The covenant here, God doesn't forgive us. But rather, he justifies us. The devil said that you have sinned. After the investigation. God comes. The body sinned. Who brought the body? In the level of the spirit. It was Satan. When your brother committed a mistake. When you have got a revelation. You say it's not my brother. It's the devil. My brother doesn't sin. It's a new covenant. Now to understand a thorn. Do you understand? How was it a thorn? The sin of the guilty one. falls upon the innocent. And the innocent becomes sin. That's why they call it atonement. The lamb was their atonement. Jesus got atonement. The atoning lamb. Because all the curse fell upon him. It's the mystery of a doctor. That they call. Jenner Edward. Jenner Edward. It's an English doctor. In 596. In 596. In 1796. There was a germ. Variole. He received the revelation. that he can take the same germ of the variole. He takes it. And makes it fit a vaccination. The same germ that is killing people. What is a vaccination? He takes the same germ. And it comes and injects you. When it injects. It creates a new immunity. It enforces your white globes. It sells. And then. When you walk. If the same germ. Of variole. Come and attack you. It doesn't reach you anymore. If you understood. Say amen. If you understood. Say amen. If you understood. Sin is a thorn by sin. No. That germ becomes now vaccination. It makes now another germ cannot now reach you. If the doctors say they can understand. That's what God did. The sin that was destroying the world. The sin that was destroying the world. That's what God allowed. That sin. So injected in Jesus. Jesus becomes sin. He becomes sin. You can say amen. So that now. We. We take the life that came out of him. We are being injected. By the baptism of the Holy Spirit. When I now walk. As he became sin. And his life came back upon me. Sin can no longer harm me. What's the baptism of the Holy Spirit? It's a vaccination. God needs to vaccinate you. You are sick everyday. Because you are not vaccinated. When I preach it's to vaccinate you. When I preach it's to vaccinate you. When you are vaccinated. Sin. Cannot reach you. When it comes. When it comes. It finds a. Something like a. To reject it. To remove it. If I understood. Say amen. That's why. First Corinthians. First Corinthians five. Let us read it. I want you to understand this. Second Corinthians. You left the revelation of a thornment today. Even if we speak for them. But we need to show it here. It's wonderful isn't it? Second Corinthians. Second Corinthians. Second Corinthians. Second Corinthians chapter five. Prenons les versets 21. Let us take verse 21. Second Corinthians 5 verse 21. Celui qui n'a point connu le péché. For he. For he made him who knew no sin. Jesus. I want to hear amen. He knew no sin. To be sin for us. For us. For us. When I said that he became sin. Others were scandalized. It's from the Bible. Celui qui n'a point connu le péché. He that has never knew sin. But he made him to be sin for us. For us. Afin que nous deviennions. That we may become. On sa justice. Righteousness for him. On justice de Dieu. On God's righteousness. Lui l'était. Juste. He was just. Nous nous étions de péché. We were sinners. Qui peut dire amen? What can you say amen? Lui l'est devenu péché. He became sin. Et nous on a pris sa justice. We took his righteousness. C'est le mystère de change. It's the mystery of exchange. Il est devenu moi. He became me. Afin que moi je devienne lui. So that I may become him. C'est pour Jésus, aujourd'hui, c'est l'épouse. C'est pour Jésus, aujourd'hui, c'est l'épouse. C'est pour Jésus, aujourd'hui, c'est l'épouse. You can say big amen. C'est pour la troisième bête. C'est pour la troisième bête. C'est pour la troisième bête. L'expiation. L' criticism. Let us read three cotations, here. 86 to 94. Jésus est devenu péché. Jesus became seen now look at the moment here let's read now to atone iniquity now iniquity is to do that which is wrong as they did at the cross he did an atonement but it won't be applied why was he not applied because they were blind they could not see why did they were blind it may happen that today it's not that I'm blind you are blinded willingly and it's God that made them blind Jesus said there are no atonement for you he says you are blind it's willingly that you are there is no atonement for you if you don't believe that Jesus that Jesus said you die in your sins if you don't believe that he is the saviour he is the messiah you die in your sins we can say amen he says again now let's take Zachary in chapter 13 now listen I thought I wanted you to understand Zachary 13 in that day read it now here in that day the doctor scoffered what he is giving here the remaining of Israel repentant repented and directed toward the cross we can say amen Elijah and Moses in the time that God would put an end in the iniquities he would turn them toward the cross because the atonement was done at the cross respire l'iniquité to atone iniquity c'est quand vous avez fait quelque chose de mal it's when you did something wrong alors que vous ne deviez pas faire while you were not supposed to do it si je conçois l'iniquité dans mon coeur if I receive iniquities in my heart qui ne m'exaucera pas God won't answer me maintenant dans Zachary chapitre 13 now in Zachary chapitre 13 commençons verset premier verse 1 en ces jours là in that day il nous sera ouvert de la maison de David par les habitants de Jérusalem in the house of Jerusalem pour pécher l'impurité pour l'uncleansion si on lui demande d'où vient ses blessis et il répondit à la maison de ceux qui m'aimèrent il répondit à la maison de ceux qui m'aimèrent et pêlée vers toi et le sward lift up sur le pasteur upon le pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon dit l'Etrezame frapper les bergers smiter les shepherds et les brebis seront dispersés et je tournerai ma main vers les petits et je tournerai ma main vers les petits frère commence à m'effacer le tableau en bas là-bas et brother can you raise the boat for me down there oh Jésus a cité ces passages de l'écriture vous voyez frappe les bergers strike les shepherds vous voyez frappe les bergers Jésus a cité ça Jésus a cité ça I will turn my side toward the little ones. What is it? The group of Benjamin. Which is being formed right now. I will turn my side toward the little ones. To rack the ship Israel. And when he struck the ship. And he spit around the whole world. But God said. I will turn my side to go and find the little ones in the last day. When the iniquity will be a thorn. Israel will be saved. And Isaiah 66. Who has ever heard such a thing? A city will be born in one day. And in that day. The rest of Israel will be turned toward the cross. But Abraham says in the first seals. In the tribulation. Now notice. A little thing. You see. During the tribulation the bride received the call for a departure. While the church goes through tribulation. But not the bride. The 144,000 are called by the true witness of Revelation 11. Now they will prophesy for 1260 days. They will prophesy for 1230 days. Now we know that our calendar is in our hands. It's different. The calendar of God is 30 days. God's calendar is 30 days. It's exactly three years and a half. The time that the message of the Messiah will be preached in Israel. When he returns and is being shown or known in the form of symbol. Babylon says in the form of symbol. What can say big amen? In the feast of trumpet he says. Fragrve 290. Moses and Elijah must do the calling. The jubilee of the Pentecost is proven up until now. But we should know the end of the trumpet. Malachi can't have no relationship with that. Malachi first got nothing linked to that. The ministry is set up for Elijah and Moses. They will do the transition. They will call that Israel who come out of the Judaic translation. Where they are put in. As they are prophets. They will believe in him. They will call him the feast of authority. Christ will come and they will gather all the Jews. 291. There is something that the two prophets did. Now remember the bride of the Gentiles must receive a prophet. You call them to come out of the tradition. Hence the prophet called them to come out of Judaism. To return toward assortment. The Gentiles knows already assortment. It is to call the bride to return in the original position. When they were taken away. To return in the end time. Now 256. Now it says not is the order of scriptures. After the call that brought them to come out of the bride. The bride is called by a servant. And rejected afterwards. And rejected afterwards. Don't turn toward Israel. The feast of atonement. It is the same thing in Leviticus. Oh how it is perfect. 252. In this Pentecost that is represented in Leviticus 23. The feast of atonement. L'expiation de l'immolet. The assortment of the slain. Israel will be mourning because of the sin. It is perfect. It is perfect. It is to slain them again. It is to slain them again. Now what was brought by Moses. When he struck the rochers of Ziaf. Right? He smit the rock for the second time. But a mourning because of rejecting the assortment. Voilà la feu de trompette. Behold the feast of trompets. Ensuite le Messie va se faire connaître. And then the Messiah will be made known. De ça c'est qu'entre l'homme de Dieu dit. 253. The man of God says. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Remarquez ils reconnaîtront leur Messie. Notice they will recognize the Messiah. Quand ils le verront. When they will see him. Il viendra avec puissance. They will come with power. Cette fois-ci celui qu'ils ont entendu. This time the one at the very people. Il viendra avec puissance. He will come with power. Pour l'épouse des nations. For the bride of the Gentiles. Et les Juifs vont le reconnaître. And the Jewish will recognize him. Il viendra avec l'Apocalypse. He comes in Revelation 10. Pour l'épouse des nations. Pour les Gentiles. Mais c'est la même venue là. Mais c'est la même venue là. Qui ira jusqu'à chez les Juifs. Il va go up and see the Jewish. Pour qu'ils puissent le connaître. So that the Jewish may recognize him. Avec Elie et Moïse. With Elijah and Moses. Je vais entendre l'Amen. And I hear big Amen. Vous voyez ma somme. Vous vous souvenez quand j'ai prêché. Now remember when I preached. Jacob a envoyé ses enfants en Israël. Jacob sent his children to Israel. La détresse de Jacob. The détresse of Jacob. Souvenez-vous que quand ils ont pris respiration. Now notice when they're doing the thornment. L'épouse des gens dans le ciel. When they are doing the thornment. The bride is already in heaven. The bride of Joseph was in the palace. Joseph est sorti pour se révéler à ses frères. Joseph came out to reveal himself to his brothers. Who can say big Amen to them. Vous voyez ici le mystère. Now notice the mystery here. Remarquez Frère Bernard me montre là. Now notice. What I'm showing here. Quelque chose d'important. Something important. Est-ce que vous êtes là. Are you with me? Dans Zachariah. In Zachariah. Zachariah chapitre 13. Zachariah chapter 13. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Zachariah dit. Zachariah said. Frappez le berger. You must strike the shepherd. Je vais entendre la main. I want to hear Amen. Et les brebis seront dispersés. And the sheep will be scattered. Et je tournerai mes regards vers les petits. And I will turn my side toward the little ones. Qui peut dire Amen. Who can say Amen? Jésus est venu à la première venue. Jesus came in the first coming. Il a répété cette écriture. He repeated the scriptures. Mais il n'a pas tout fini. Mais il n'a pas ça. Il n'a pas dit ça. Pourquoi? Pourquoi? Ici. Here. Quand Jésus est venu à la première venue. Quand Jésus est venu à la première venue. Il a prêché pendant trois ans et demi. Jésus prêche pour trois ans et demi. Qui peut dire Amen? Who can say Amen? C'est lui le Messie, le berger d'Israël. Il est le Messie, le shepherd d'Israël. Le berger d'Israël. Le shepherd d'Israël. C'est le Messie. C'est le Messie. C'est leur pasteur. C'est pourquoi Jésus a dit. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Il était leur berger. Il était leur berger. Il était leur berger. Mais il est venu. Mais il est venu. Il a été frappé à la croix. Il a été frappé à la croix. Le berger de Jésus. Le shepherd de Jésus. Vous êtes là? Are you here? Il a été frappé. Quand il est frappé. Quand il est frappé. Les brebis d'Israël. Les brebis d'Israël. Il a été frappé à l'an 33. Il a été frappé à l'an 33. Il a été frappé à l'an 33. C'est pourquoi dans l'an 70. Tous les brebis d'Israël. All the sheep of Israel. All the sheep of Israel. Were splitted. Dites Amen. Say Amen. Titus a détruit le temple. Titus a détruit or demolished the temple. He demolished Jerusalem. Et tous les juifs ont été dispersés dans le monde d'Altre. And all the Jewish were now scattered around the whole world. Pourquoi? Why? Le berger, le Messia a été frappé. Because the shepherd, the Messiah, was smitten. Si vous voulez que cette igre s'est détruite. If you want this church to be destroyed. Tu peux attaquer mon frère ici. If I attack my brother here. L'église continue. The church will carry on. Parce que le berger ira le chercher. Because the shepherd will go look for him. Mais si le diable m'attaque. But if the devil attacks me. C'est fini, il s'est dispersé. It's finished, the church is scattered. C'est la vérité. Is it the truth? Vous avez vu ce qui est arrivé non? You saw what happened. Quand le diable frappe le berger. When the devil struck the shepherd. Le berger s'est disperd. The sheep will be scattered. Quand il s'est disperd. When they're scattered. Comme ils n'ont plus de berger. Là les loups profitent. Now you see now there. You see animal come after them. The bear come after them. Les loups ravissaient. Now the bear come after them. Ils sont venus ravir les amènes à Yovine. He came to take them and go with them in your vault. Ce sont des loups ravissaient. Those are the animals. Oui, je vous dis la vérité. Yes, I'm telling you the truth. Dieu a donné à Jobour un berger. God gave to Jobour a shepherd. Quand le berger a frappé. When the shepherd is smitten. La conséquence. Les brebis se disperdent. Now the sheep was scattered. Quand il se disperdent. When they're scattered. Les loups. Now you find that the bear come. Les loups qui attendaient tout le temps de manger les brebis. The wolf that has been waiting all along to eat the sheep. Mais il ne pouvait pas les manger. But the wolf could not eat them. A cause du berger. Because of the shepherd. C'est why une brebis ne se garde pas lui. That's why a sheep cannot keep itself. Il a pris d'amen. Une brebis n'a pas de volonté. A sheep does not have will. Une brebis ne se conduit pas. A sheep cannot lead itself. Il suit le berger. Il follows the shepherd. Alleluia. Alleluia. Frère Bannam, j'ai vu un berger en Inde. Il traverse la ville. Avec le bâton. Il ne regarde pas derrière. The shepherd wasn't looking behind. All the sheep were following him. Ils attendent la permission du berger. They are waiting for the permission of the shepherd. Mais vous ici, Amen. But you here in Amen. Les bergers là-bas. The shepherd is here. Il doit regarder. Il doit regarder. Il doit regarder. Mais l'autre, il a parti. Mais l'autre, il a parti. Mais l'autre, il a parti. Il a parti manger le malemba là-bas. No, he want to eat some cassava over there. Vous êtes qu'un sort de brebis. What type of sheep are you? Moi, je me conduis moi-même. No, I'm leading myself. Non. No. Une brebis ne se conduit pas. Une brebis n'a pas de volonté. Une brebis n'a pas de volonté. Il n'est pas intelligent. Il compte s'il est un berger. Il compte s'il est un berger. C'est une loi. C'est une loi. Et dans cet âge. Et dans cet âge. Laissez-moi si vous voulez dire. Les bergers de Laodicea. Le berger de Laodicea. C'est William Branham. C'est William Branham. Moi, je ne me conduis pas. Je suis Branham. Je suis Branham. Je suis Branham. Je suis en lui. Amène-moi là où je t'y vais. Mais je suis sûr. Et je suis sûr. Qu'il m'amènera au ciel. Que il m'amènera au ciel. Les brebis doivent faire confiance à leur pasteur. Les brebis doivent faire confiance à leur pasteur. Celui qui est votre passé, ce n'est pas mon corps. The one who is your pasteur is not my body. C'est mon ministère. It's my ministry. Les bergers, c'est le ministère. And the shepherd is the ministry. Pourquoi est le ministère? Because the ministry. Il n'y a pas trois bergers. Il n'y a pas trois bergers. Il y a un seul berger. There is one shepherd. C'est Christ. And it's Christ. Quand il descend. Il devient le message. Il devient le pasteur. Il devient le pasteur. Pourquoi vous vous conduisez vous-mêmes? Why are you leading yourselves? Il y a un bouc. You are a goat. Mais une brebis. But a sheep. Suisse berger. Follows the shepherd. Parce que quand le berger est frappé. Because when the shepherd is mitten. Vous êtes dispersé. You are all scattered. Une église protège leur ministère. A church protects the ministry. Now you're not going to say amen. Si le ministère est détruite. If the ministry is destroyed. Ça finit les loups. It's over. The wolves. Et on la belle loups ravisse. Now we take them. We call them the kidnapping wolves. We ravisse. On n'est là pas donné mais hybrides. He just comes and hijack. What was he given to them? By force. By force. By force d'anciennité. By force of so-called elderness. By force d'argent. The so-called money. Jésus a été frappé. Jesus was mitten. In the year 70. Tout Israel dispersé. All Israel was cut. Jérusalem was destroyed. If you're honest, you say amen. Maintenant, Fr. Barnum dit. Now, Br. Barnum says. Pourquoi Jésus connaît la parole? Now, Jesus knew the word. C'est pourquoi il a fallu que Fr. Barnum ait vie. That's why Br. Barnum hate to come. Aucun pasteur ne peut vous dire ça. No pasteur can tell you this. Pourquoi Jésus allit. Why is it that Jesus read? He s'arrête au milieu. And he stopped in the middle. Le seul virgule là. The only comma there. Br. Barnum dit, va dire deux mille ans. I don't say that comma lasted 2,000 years. L'autre partie. The other part. C'est tourné vers les petits. Turned toward the little ones. Jésus savait que. Jesus knew that. C'était parti. That part. Ce n'est pas ma première venue. It's not in my first coming. C'est pourquoi il s'est arrêté là. C'est comme Esaïe 61. It's like Esaïe 61. L'Esprit du Seigneur m'a oué. The Spirit of the Lord has anointed me. Pour l'année de jubilé. For the year of jubilé. Et pour apporter les jugements au nation. And to bring judgment in Africa. Jésus entre dans le temple. Jesus come. Il lit une partie. Il lit une partie. L'Esprit du Seigneur m'a oué. The Spirit of the Lord has anointed me. Il s'arrête là. And he stops there. L'autre partie. The other part. Il savait que ce n'est pas maintenant. Il knew that it wasn't. Apporter les jugements au nation. Bring judgment to the nation. C'est quand il viendra dans la nuée. To the Gentiles. It's when you come in the cloud. Comme les juge suprêmes. And he come in the cloud. Et il s'encarre. Et il s'encarre. Comme Elohim. As Elohim. Allait apporter les jugements. And he's going to bring judgment. À Sodom. To Sodom. La même chose est arrivée. The same thing happened. Branham a accompli la deuxième part. Branham fulfilled la second part. Mais l'espace est demi-long. By the first of 2000 years. La même écriture de Zacharie 13. La première partie est accomplie. The first part was fulfilled. Les bergers a été frappés. The shepherd was smitten. À la croix. At the cross. Les bergers ont été déversés à la septembre. And the sheep was cutted in the age 70. Après 2000 ans. And 2000 years after. Il ramène Israël dans le pays. Il bring back Israel in the land. Au 46. Maintenant quand l'enlèvement aura lieu. Now when the rapture takes place. Lui Dieu se tournera vers le pays. Him God will turn toward the little ones. Ce qu'on appelle le Benjamin. What we call the Benjamin. Parce que Jésus était Joseph. Because Jesus was Joseph. Si vous le croyez, dites Amen. If you understand, dites Amen. Benjamin n'a jamais vendu Joseph. Benjamin n'a jamais vendu Joseph. C'était les grands frères. It was the elder brothers. Mais quand Joseph a vu Benjamin. But when Joseph saw Benjamin. Il ne pouvait pas contenir son coeur. Il ne pouvait pas contenir son coeur. Les juifs qui sont nés après Jésus. The Jewish that were born after Jesus. Et ils n'ont pas crucifié. Ils sont ces petits. Those are the little ones. Ils sont Benjamin. Jamais. They are Benjamin. That's why the three years and a half that are remaining. Il se revelera à eux. He will reveal himself toward them. Par Elie et Moïse. By Elijah and Moses. Et en ce moment-là. Et en ce moment-là. Il va espier. Il va espier. Leur iniquité. Leur iniquité. Je vais entendre un gramelle. Ce sera le petit Benjamin. It will be the Lord Benjamin. Comme nous enseignons ce mystère. As we are teaching these mysteries. Et vous devez les comprendre en profondeur. And you must understand it deeply. Remarquez pourquoi quelque chose arrive. Now notice something happen. Je vais aller terminer maintenant. I will go straight to that. I can finish. Remarquez que pour la première fois. Now notice. For the first time. Israel. Project this for me. Israel has got a prime minister. Called Benjamin Netanyahu. Lui c'est premier ministre. He is the prime minister of Israel. 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 Officially became a nation in 46. 48. Lui l'a né en 49. He was born in 49. Barabinam dit chaque nom a l'influence. Barabinam says. Each name of a person has an influence. Et son nom c'est Benjamin. And his name it's Benjamin. Qui signifie aussi Benoni. Which also Benjamin means also Benoni. C'est Benjamin en Hebreu. It's Benjamin in Hebrew. Il était le plus jeune à devenir ambassadeur à l'Union en 1944. He was the youngest to become an ambassador in the UN in 1984. Bon écoutez ce que je veux dire ici c'est prophétique. Now listen to what I'm about to say here it's prophetic. Si quelqu'un vous demande. If somebody asks you. Frère Barabinam dit que ce n'est pas seulement lui qui peut prophétiser. Barabinam says it's not only him that can only prophesy. Mais lui il est le prophète messager de tout le temps. Mais il est le prophète messager de tout le temps. Mais d'autres personnes peuvent aussi avoir des petites prophéties. Mais autre personnes peuvent aussi avoir des petites prophéties. Même Paul dans un petit tête. Même Paul dans un petit tête. Même Paul dans un petit tête. Il a dit que leurs propres prophètes, les crétois, a dit que vous êtes menteurs. Paul s'est référé à ça. Paul s'est référé à ça. Observe les mystères. Now notice the mystery here. Il est le petit. Son grand-père était rabbin. Et le dernier rabbin d'Israël. Et le dernier rabbin d'Israël. Le septième rabbin. Le septième rabbin. Lui avait dit. On lui a surnommé le nom de Bibi. They gave him the name of Bibi. On lui, il est parti pour recevoir la bénédiction. Now he want to receive the blessing. Les rabbins d'osal. The rabbin d'osal. Il lui dit Bibi. He told him Bibi. Il a reçu la bénédiction de ces rabbins-là. He received the blessing of that rabbin. Les rabbins lui a dit. The rabbin told you. That Isaac Shami. When Isaac Shami. Lui a nommé. Ambasadeur d'Israël à l'ONU. They put him ambassador of Israel. The ambassador of Israel in Uen. Le rabbin lui a dit. That rabbin told him. Tu vas travailler dans une maison de mensonge. You walk in a house of lies. L'ONU c'est toujours le menteur. You end up full of lies. Qui peut dire amen. We can say amen. Mais souviens-toi. But now remember. Toi qui même dans un endroit sombre. Now you be in a dark place. La lumière d'une petite bougie. The light of a little candle. Peut être bien vu même de loin. Soit une petite lumière de bougie là-bas. Soit une petite lumière de bougie là-bas. Be a little light of candle. Il lui a dit. He says. Souviens-toi tu lutteras contre 119 nations là-bas. He said remember you will fight against 119 nations là-bas. Et tu vaincras pour Israël. And you're going to overcome for Israel. Et si Dieu le veut. And God willing. Tu seras le dernier premier ministre. You'll be the last prime minister. Qui transmettra les flambeaux au Messiah. That you bring the leaf to the Messiah. Est-ce qu'il est une véritable prophétie? Is it a true prophecy? Il l'avait dit en 84. He told him in 84. En 96. In 96. Il est devenu premier ministre. He became the prime minister. Le plus jeune de toute l'histoire d'Israël. Le plus jeune de toute l'histoire d'Israël. On lui a voté à cause de son grand frère. They voted it because of his elder brother. Jonathan. Nathan-Yahou. Je ne vais pas entrer en profondeur. I don't want to get deep into that. Quand il y avait la guerre dans Thébé. Quand on avait pris les otages juifs. On nous gagne. Combien connaissait ça dans les soirs. Son grand frère c'était lui le majeur qui avait emmené le combat là pour récupérer tous les juifs et les ramener. J'ai appelé les trêpes dans Thébé. His elder brother one day ended a negotiation and took all the Jews and brought them back. Mais quand il y avait emmené tous les juifs et les ramener. Les juifs là à l'avion. When they brought all the Jews in the land. Sur ce qu'il avait décollé. As soon as the plan went up. Son grand frère a eu la balle. His elder brother was shot. Il est mort dans l'avion quand l'avion a atterri. He died at the plan when they were in the land. Son grand frère c'est un grand héros. His elder brother is a great hero. Et par rapport à ça on le vote. And in line to that the vote he was the youngest. Depuis qu'Israël est retournée. Since Israel returned. Et on en a neuf il l'a quitté. And in 99 he left. Tu vois il a vécu la canade il avait 47 ans 50 ans. Now he lived there all when he was 45. Mais il a dit que si la prophétie était vraie. He said if the prophecy is true. Il dit je reviendrai encore. He says I will come back again. Il est parti. Après lui a pris la première ministre. Après lui a pris la première ministre. Et subitement. Après la mort d'arrière Sharon. Après la mort d'arrière Sharon. Suvénéru à Ariel est venu de Jérusalem. Now remember Ariel est venu de Jérusalem. Il est revenu. Il est revenu. Il est devenu encore premier ministre depuis 2009. Il a devenu encore premier ministre depuis 2009. Jusqu'en 2015 ici. Il a eu le quatrième mandat. Il a eu le quatrième mandat. Et quand il a eu ça qui va aller jusqu'aujourd'hui le la. Et quand il a eu ça qui va aller jusqu'aujourd'hui le la. Il a eu l'éclipse. Il y a eu l'éclipse. Jésus a dit Dieu montrera le signe dans le ciel. Jésus a dit Dieu montrera le signe dans le ciel. Et observe. Now observe. Dans les murs de lamentation. In the walls of lamentation. Ils ont découvert le nom de Netanyahou. Ils ont découvert un nom de Netanyahou. Qui était écrit depuis la dédicace au temps de Zorobabel. Which was written since the dedication in the time of Zorobabel. Remarquez son nom c'est Benjamin. Now notice his name is Benjamin. Who can say amen? For Benjamin ce sont les 144 000 et les petits de Jésus. Benjamin had 144 000. Et son nom Netanyahou. And his name Netanyahou. A été retrouvé dans la dédicace de Zorobabel. Was found in the dedication of Zorobabel. Qui était la reconstruction. Which was the reconstruction. Parce qu'il va reconstruire encore. Because they will rebuild again. Frère Branham a dit. Zorobabel says. Les événements modernes. Modern events. Sont rendus clairs. Are made clear. By prophecy. Je me demande. I question myself. Si la prophecy était vraie. If that prophecy was true. Que il sera le dernier premier ministre. That you'll be the last prime minister. Parce qu'il va introduire le Messie. Because he will introduce the Messiah. Nous sommes à la fin. That means we are at the end. Son nom l'indique. And his name says it all. Let us check the scriptures. We can say big amen. Now check. That's what we understand. When Elijah and Moses will preach. God will turn toward Benjamin. The 144,000. By Elijah and Moses. At that moment. Before God to deal with him. We will be raptured. And what God will do this. It's atonement of the iniquities. If you understood say amen. How many understood atoning the iniquities? Now this one is not long. The quatrième bit. The first purpose. Amener la justice éternelle. To bring everlasting righteousness. La justice dans Romain 1.17. Now righteousness is Romain 1.17. It's the gospel that shows. The gospel that shows Jesus' gospel. If you understand, say amen. And in this world. There is no true righteousness. Say big amen. All the judges are corrupted. There is no true judgment. All countries are corrupted. All countries are corrupted. The true righteousness. The true righteousness. It's by the gospel. It is God's righteousness. That's why Isaiah 54.8 says. God will put a righteousness without an end. How will he put his righteousness? While today. The world. Has got man's righteousness. Because Satan is ruling over the world. Who can say amen? Say big amen. When Satan is leading. It's not the true justice. How come God's righteousness says. People should not be gays. But today we are being told. If you make fun of a gay person. They will arrest you. Which righteousness must we obey to? The true righteousness. It's God's righteousness. You want to say amen. God's righteousness says. Men who rule over a woman. But the worldly righteousness says. The worldly justice says. Ladies first. Meaning to say. A woman can call the police. Your wife can call the police. And arrest you. Now it seems like the world. Now it's giving women more powers. than men. Can you see man's righteousness? You can go to court with a rich person. You are right. But since that rich man has got money. You will never win the case. But we are waiting for a righteousness. And I want to inform you. That's righteousness already in our midst. There is righteousness. When the supreme judge. Descent. Descent. And God himself. In the cloud. He is surrounded with just righteousness. He is the supreme judge. We can say big amen. And when he comes. He establishes righteousness. That's why the supreme judge. That's why Revelation 10. That's why Revelation 10. It's also a thornment. It's also righteousness. That's why the judge. The supreme judge. Descended. He is the lion. Ramesses when he becomes the judge. Allow me to tell you. There we have got a true atorment of our iniquities. Because even if Jesus is the thorn of the lamb. But all along the age. He was the lamb. Of seven oars. The interceder. Satan always accused. You see the church do this. That you did that. And Jesus being our lawyer. A lawyer. Can not take you out of prison. Even if he defends you well. But the one who's got the last word. Is the judge. I thought believers would say amen. All along the age. He was the lawyer. He our lamb. That is why. We are not well atorn. But when he takes the book. He is no longer the lamb. He is the lion. When he's the lion. He puts on the wing. The judge. When he comes. When he comes. You can't be guilty. But when the judge says no. You are not guilty. Then you are not guilty. You can be innocent. But when the judge says. You are guilty. You are guilty. Let me tell you. That's why Abraham shouted. He said the seventh angel. Will call the bride. To come out. Of all traditions. Of the world. And Pentecostism. To turn towards. The true atonement. Christ. Christ. La parole. The words. Fait tes chair. Made flesh. Is sick. Here. Quand tu ne crois pas à la plenitude. When. You do not believe in the fullness. Incarné. Incarné. Tu as des iniquités. You have got iniquities. Mais quand tu crois ça. Tes iniquités sont espiées. Tes iniquités sont espiées. Tu es un chiché. God judged you. Et toi tu n'as jamais péché. And he said that you did not. You never sinned. Nous sommes déjà chichés. We are already judged. Et nous sommes sortis innocents. And we came out innocent. Et quand il descend là. Et quand il descend là. Il va apporter la justice éternelle. Il va apporter la justice éternelle. Le septième saut. Le septième saut. C'est l'introduction du millenium. C'est l'introduction du millenium. Amener la justice éternelle. Maintenant, to bring everlasting justice. Bernard de me dit c'est le millenium. Bernard de me dit c'est le millenium. Il y aura la vraie justice. Il y aura la vraie justice. Dans le règne de millenium. In the reign of 1,000 years. Apocalypse 20. T'as le lit à la maison. Revelation 20. Go in at home. Il faut le lit à la maison. Go in at home. Satan sera lié. Satan will be bound. Pendant mille ans. For a thousand years. Et là, Dieu établira la justice éternelle. Et then God will establish everlasting rochester. Prépanoui dit pourquoi Satan sera lié. Bernard de me dit pourquoi Satan sera lié. C'est à cause d'Abbakouk 2.14. C'est parce d'Abbakouk 2.14. La Bible dit la terre sera remplie de la connaissance. The Bible dit la terre sera remplie de la connaissance. Comme le fond des eaux. Comme le fond de la mer est remplie de eaux. As the deep of waters filled up with waters. Il y aura la connaissance de Dieu. There will be God's knowledge. Or. Why? Satan sera lié. Satan will be bound. Ce ne sont pas les chaînes. Those are not chains. La Bible dit que l'ange lui est lié par les chaînes. The Bible dit que Satan was bound by chains. What signifie les chaînes? The Bible dit que ce n'est pas les chaînes de ma béné. Ce n'est pas les chaînes de ma béné. Ce sont les chaînes de circonstance. Those are chains of circumstances. Parce que quand la troisième guerre mondiale la bombe tombera. Quand la troisième guerre mondiale la bombe tombera. Quand la troisième guerre mondiale la bombe tombera. Tous les pécheurs vont mourir. Or les sinens vont mourir. Il n'y aura personne un agent de Satan. C'est pourquoi quand nous revenons. That when we return. Satan est lié. Satan est bound. Il n'y a plus ses sujets. There is no exception. Satan ne travaille que par ses enfants. Satan walk only through his children. Alors il est lié. When he's bound. Est-ce que vous me suivez? Are you following? Par les chaînes de circonstance. By chains of circumstances. Parce que tous ses enfants ne sont pas liés. Because all his children are no more. Il ne peut plus nous attaquer. He cannot attack us no more. Mais l'épouse. That the bride. Et les 144 000. Regnerons dans la justice éternelle. We rule in the everlasting righteousness. Ça va accomplir. It will fulfill. Abba Kouk 2.14 Abba Kouk 2.14 Les hommes auront la connaissance de Dieu. Men will have the knowledge of God. Comme le fond de la main. He has the deep waters. Maintenant Frère Balaam, Projetez-moi les calculs. Now Brabalaam says, Let us do calculations. Comment cela va arriver? How will it take place? La marque de la bête. The mark of the beast. C'est la connaissance satanique. It's satanic knowledge. Denominational. Et des oeuvres sataniques. And satanic works. C'est quoi la marque de la bête. That's why the mark of the beast. In Apocalypse 13.666 Revelation 13.66 Are you with me? Are you with me? C'est deux tiers. It's two-thirds. In Apocalypse 12. In Revelation 12. Satan, la quête du dragon. The tail of the dragon. A pris deux tiers des étoiles. Took two-thirds of the stars. God remained only with one-third. Abraham dit la quête du dragon. And Abraham says the tail of the dragon. C'est la mauvaise compréhension et interpretation de la parole. Is the misunderstanding and the misinterpretation of the word. Par le catholicisme, le prudentisme, tout ça dans le pentecôtisme et les conseils échouméniques. Through pentecôtisme, prothététisme, and all ecumenical councils of churches. And observez deux tiers quand vous divisez deux par trois. Now when you divide two over three. C'est 0.666 It's 0.666 And 666 is divided by six. C'est 111 It's 111 111 c'est 1 plus 1 plus 1 c'est 3 Now 111 is 1 plus 1 plus 1 it gives you 3 C'est ça la perfection de Satan dans l'ombre. That is Satan's perfection in a man. Because number three is perfection. Quand tu as la mauvaise connaissance When you have got a bad knowledge Tu ne seras pas dans le millennium. You cannot be in a millennium. Tu es là dans la perfection de Satan. You are in Satan's perfection. Tu es aussi à la marque de Christ. God also has got the mark of Christ. La marque de Christ. The mark of Christ. J'ai dit Apocalypse 17 Apocalypse 17 Apocalypse 17 Apocalypse 17 Apocalypse 17 Apocalypse 17 Quand Dieu descend comme Juge Il proclame le message Apocalypse 17 Vous voyez Et quand là nous recevons ça Et quand nous recevons ça Le signe de Dieu La connaissance de Dieu God's knowledge Vient par les sept heures de l'église révélée Les sept sont ouverts Les sept tonneries révélées Ça fait 777 Divisé par sept C'est aussi onze C'est trois aussi C'est la perfection de Dieu Dieu amène l'homme à la perfection Au niveau de ton âme Et le niveau de ton âme Parce que Tu es là trois sur trois Parce que tu es là trois sur trois Tu es corps Your body Vitamine Esprit Spirit Et l'âme Et soul Mais sachez-le aujourd'hui Dieu ne prendra pas le corps God won't take your body Ça c'est Satan That's Satan Pas l'esprit He won't take your spirit Dieu a donné à Satan deux tiers God gave to Satan two-thirds Dieu prend en toi God takes in you Only one-third L'épouse c'est l'âme The bride is the soul Il faut avoir la vraie révélation De la parole d'Antonio You must have the true revelation Of the word in your soul Je vais entendre un grand menace Quand I hear a big amen Vous voyez C'est ce qui se passe That's what happens here Maintenant quand la justice La sera établie Vous remarquerez que You'll notice Frère Branham La justice Amener la justice Eternelle To bring the everlasting righteousness C'est le millenium Barabalham says It's the millennium Le grand millennium The great millennium Et le millenium C'est ça le sabbat Et le millenium C'est le sabbat Le vrai terme de la Bible C'est le sabbat The true biblical term C'est le sabbat Parce que le millenium C'est le septième jour Parce que le millenium C'est le septième jour Et Frère Branham C'est le jour éternel C'est le jour éternel Le millenium C'est quoi ? What is the millenium ? Chaque âge Each age Parce que sabbat C'est le repos de ta mère Parce que sabbat C'est le repos de ta mère Chaque messager Quand il prêchait Oui il amenait aussi Son peuple au millenium Un petit millenium Le repos Paul dit Jusqu'à Frère Branham Nous avons sept We have got seven Qui peut dire amen We can say amen Parce qu'il l'amenait au repos Mais le septième âge Est différent d'eux Parce que comme encore C'est le septième Qui a travaillé six jours Il se repose Dans l'homme C'est quoi tous les anges Qui avaient travaillé Pendant le six âge Vous êtes là Plus l'ange De cet âge Plus l'ange De cet âge Tous les sept All the seven angels Sept esprits Sept étoiles Sept étoiles Sept couleurs Sept couleurs Sont venus ensemble Ils sont venus ensemble Pour se reposer Pour se reposer Dans l'homme En ce moment là Et at that moment Oui Nous avons un millenium Spirituel We have got A spiritual Millennium Qui peut dire amen Qui peut dire amen Si quelqu'un Vous dit le septième âge Si quelqu'un Vous dit le septième âge Et le millenium Spirituel C'est a spiritual Millennium C'est vrai Yes sir Yes sir Because God rested Dans l'homme In a man God no longer work He left the man To work God rested in Branham Jesus no longer work He gave the father The sword To Branham Qui peut dire amen We can say amen In that sense Nous sommes dans le millenium We are in the millenium Spirituellement Spiritually Quand tu reçois le Saint-Esprit Quand tu reçois le Saint-Esprit C'est le repos C'est le rest C'est le sabbat C'est le sabbat Tu es aussi dans un millenium Tu es aussi dans un millenium Tu es aussi dans un millenium Tu es reposé Du péché Tu ne péché plus You don't sin anymore Et l'homme qui a le Saint-Esprit Et l'homme qui a le Saint-Esprit Est dans le millenium Il est dans un millenium Spirituel Je vais entendre un grand Mais le grand millenium Mais le grand millenium Dont amener la justice C'est tel To bring the everlasting righteousness C'est là où nous allons Amen That's where we are going Après que nous irons au ciel Après que nous irons au ciel Après que nous irons au ciel Il y aura la bombe Nous reviendrons Nous reviendrons Nous reviendrons Nous reviendrons Pour revenir mille ans To rule for a thousand years Ce n'est pas spirituel Ce n'est pas spirituel Il n'en est des antoiles 1, 2, 3, 1000 ans 1, 2, 3, 1000 years Le premier malheur La première guerre mondiale La première guerre mondiale Donnée aux juifs You have to the Jew In household Who peut dire amen We can say amen La deuxième guerre mondiale The second guerre mondiale Gave them a nation La troisième guerre mondiale The third world world L'air donnera le royaume Will give them the kingdom Le royaume de Dieu Pour les nations The kingdom of God For the Gentiles C'est le Saint-Esprit Is the Holy Spirit Mais le royaume Pour les juifs But the kingdom For the Jewish C'est un royaume Terrestre It's a earthly kingdom Là où Jésus Il sera fils de David Where Jesus Will be the son of David That's correct Comme un Salomon Like Salomon Et ce millenium-là And that millennium N'a pas encore eu lieu Hasn't taken place yet Nous allons là-bas We are going there Les gens ont confondu Le mystère Yes sir People confuse the mystery Le deuxième jour Of two seventh day Amen Je vais vous enseigner ça Amen Why now teach you on this one Le truc de réveillez-vous Il y a deux sept jours There are two seven days Deux sabbats Deux sabbats Le septième jour The seventh day En tant que le septième âge Has the seventh age Donc Dieu s'est reposé dans Branham And I don't want to trust in Branham Ça cela a déjà eu lieu That has already taken place Mais il y a le deuxième septième jour But there is the second seventh day Qui est le millenium Which is the millenium Le grand The great Ça nous allons Where we're going to C'est pour cela Observe ici Observe here Pour qu'on termine Projetez-moi les tableaux ici Process me the picture day Vous comprendrez que You'll understand that Dieu God A donné à Israel Gave Israel Cette fête Seven feasts Le mystère de trois sept The mystery of three sevenths Il a aussi parlé De sept parables Now he spoke also About the seven parables Et nous avons sept ans De l'église And we've got Sept ans de l'église Le symbole De sept fêtes The symbol Of seven feasts Commémorative A l'éternel Pour l'église des nations Commémorative To the Lord For the Gentiles church Ensuite Pour Israel Dans les sept parables Du royaume et des cieux And for Israel For the seven parables Of the kingdom of heaven Parce que le guide Des nations Greffet sur l'oliver Frant Jésus Christ Because the church Of the Gentiles Is written in the Holy frame Unto Jesus Christ Il va vivre et expérimenter Sur la terre Les quatre premières fêtes And they're going to live And experience The four fêtes Seven feasts La première fête De juifs C'est la Pâque The first feast Of the jewish Is the Passover Dites Amen La Pâque Pour nous l'église The Passover For us the church C'est la mort De Jésus Christ Is the death Of the Lord Jesus Christ Quand il est mort C'est ça notre Pâque C'est pourquoi il est mort Le quatorzeème jour That's why il est mort Le quatorzeème jour Pour les sept ans De l'église Et les sept ans De juifs Et les sept ans De juifs First Corinthians 5.21 Hebrews 10.14.18 First Corinthians 5.7 The Bible says Christ is our Passover Dites Amen Parce que Pâque Vient du mot Hebre Pessa Easter The Easter comes from The word Pessa As they call it Entre épargne To be spayed The Passover Means to be spayed In Christ In Christ That we are spayed Sans Christ Without Christ You will be destroyed You will be destroyed He is our Passover We can say Amen Now The second feast It is the feast Of the unleavened bread The unleavened bread The feast of the unleavened bread That feast Of the unleavened bread C'est une vie sensuille It's an unfilting lie Sanctification et sainteté En Christ Sanctification and holiness In Christ Communion Au travers de la souffrance Et de la rédemption Communion True suffering Tu deviens Tu deviens le père sans leaven Pas par tes efforts Tu deviens le père sans leaven Pas par tes efforts Notre sanctification Our sanctification C'est au travers de lui Christ Is through him Christ Qui peut dire Amen Ça nous fait ton sang Ça nous fait ton sang C'est en rapport avec nous La troisième fête C'était la fête des prémisses On appelait les premiers fruits du champ Ou encore la gerbagité Christ est le prémis de la résurrection C'est ce que la Bible dit Christ est le prémis de la résurrection Le premier n'est d'entre les morts Il est ressuscité le troisième jour après le sabbat Il est ressuscité le troisième jour après le sabbat Le huitième jour Pour notre justification Comme il a ressuscité le premier Il est le modèle Il est le rôle model Même si tu mères Even if you die Toi aussi tu ressuscité Vous aussi vous resurrect C'est le fait Frère Bannam aussi Frère Bannam aussi Il est le prémisse Il est le premier fruit De la restauration Of the resurrection C'est notre Adam restauré Il est notre Adam restauré Il est notre Adam restauré Qui peut dire Amen La quatrième fête La quatrième fête C'est la fête de la pentecôtre C'est la fête de la pentecôtre C'est la fête de la semaine Or the weekly fête La pentecôtre c'est le saint esprit La pentecôtre c'est le saint esprit C'est le sept sabbat is the seven Sabbath seven church ages the age of the church of the nation that's where we receive the seven parables of the kingdom of heaven from Paul to Paul Brannum we fêtons la fête de la Pentecost la fête du Saint-Esprit dans l'homme the fête du Holy Spirit in a man so that you may have the rest if you understand say Amen maintenant la cinquième fête the fifth feast vous voyez avant qu'on arrive à la cinquième fête c'est pour cela ici nous avons la fête de trompette la fête de trompette ne nous concerne plus c'est le rassemblement d'Israël après que nous serons enlevés par les deux témoins d'Apocalypse 11 qui sont Elie et Moïse parce que tous les trompettes sonnent sous le sixième sceau parce que tous les trompettes sont sous le sixième sceau c'est quoi le sixième sceau c'est la tribulation pendant que le monde est dans la tribulation trois ans et demi while the world will be in tribulation for three years and a half Elie et Moïse Elie et Moïse amènent la fête de trompette brings the fist of the trumpet pour appeler les 144 000 et ils sont appelés par les trompettes nous nous sommes appelés par les sceaux ce sera la dernière moitié de son dixième sceau et ce sera la fête des expiations après que Elie et Moïse les prêchent c'est là où ils vont reconnaître Jésus alors ils recevront leur expiation then they will receive the atonement la repentance des juifs repentance of the Jewish les 144 000 the 144 000 qui rend les trois ans et demi d'Apocalypse 11 through the house the three years and a half in Revelation 11 Elie et Moïse qui les ramènent à la croix and Elijah and Moses that will bring them back toward the cross et ils viendront en pleurant and they will come crying et au milieu des supplications and begging ce sera le day it will be morning ils recevront le Seigneur and they will receive the Lord et en ce moment là and at that moment nous irons dans la septième fête then we'll go to the seven feasts après les trois ans et demi là after the three years and a half c'est la dernière fête is the last feast la fête des tabernacles the feast of tabernacles Abraham dit la fête des tabernacles c'est le millenium c'est ça l'accomplissement that is the fulfillment d'amener la justice éternelle to bring everlasting covenant righteousness la fête des tabernacles c'est la fête c'est ça donc le millenium le feast of tabernacles le pou et le pou dans le corps glorie the groom and the bride in the glorious body maintenant ne manquez pas le millenium now don't miss the millenium parce qu'il y a 17 éléments du millenium parce qu'il y a 17 éléments du millenium parce que beaucoup de frères vous embrouillent parce que beaucoup de frères vous embrouillent que nous sommes derrière le millenium that we are already in the millenium il y a des éléments que frères banam now there are elements of our brandon alors lisez ça au table avec moi now you must read it with me over there le grand millenium the great millenium vous êtes là ils ressusciteront après le millenium jesus is married under the seven seals qui peut dire amène nous serons trois ans et demi pour la fête après nous reviendrons pour la ligne de mienne pour la ligne de mienne qui peut dire amène qui peut dire amène les références sont là dans le millenium c'est encore le temps c'est pas l'éternité c'est le septième jour c'est le septième jour parce que satan n'est pas encore mort because satan is not yet dead il n'agit pas mais il est là il sera mort dans les cinq feux c'est encore le temps c'est encore le temps qui peut dire un grand mal c'est pourquoi on dit que c'est pourquoi on dit que le pécheur de satan sera maudit le pécheur de satan le pécheur de satan sera maudit tu vas vivre un mille ans tu vas vivre un mille ans le millenium c'est terminé les un jours c'est terminé les un jours quand Adam n'a pas pu terminer un jour pour Dieu c'est mille ans c'est a thousand qui peut dire amen Adam quand il a péché il a vécu 900 et quelques années c'est la conséquence il a vécu 930 ans il n'a pas pu vivre un jour mais tout cela l'homme qui a plus vécu sur la terre il a vécu 969 ans il n'a pas atteint un jour il n'a pas atteint un jour il n'a pas atteint un jour mais dans le millenium chacun de nous vivra un jour chacun de nous vivra un jour nous ne vieillirons pas we won't be old as my body also is getting old vous êtes le millenium you are in the millenium no il n'y a pas de vieillesse there is no old age we can say amen la Bible dit il n'y aura pas de vieillesse nous vivrons mille ans we will live a thousand years qui peut dire amen we can say amen les milleniums les vierges folles sont dans la tombe pendant les milleniums the foolish version are in the tomb during the millenium pendant que les vierges folles continuent à prêcher while the foolish version are still preaching nous sommes pas encore dans les milleniums we are not yet in the millenium dites un grand amen les références sont là les références sont là les milleniums les milleniums Madame says the first heaven c'est le goût du premier ciel sur la terre it is the feeling of the first heaven on earth Satan's hidden les milleniums the millenium pas de pécheur no sinner's day il n'y aura aucun pécheur there won't be sinner's day certain subjects ne seront pas là there won't be there pendant que vous avez encore les enfants de diable while you have got the syndrome of the devil we are not just in the millenium brothers qui peut dire un grand who can say amen les milleniums millenium toutes les pouges the entire bride et les morts et les vivants the dead and the living nous serons là will be there pendant qu'il n'y a pas de millenium there is no millenium le passé un moment n'est pas avec son épouse Frère Branham n'est pas encore venu Frère Branham is not here on vous a menti they lie to you le millenium ce serait toutes l'épouse le millenium will be the entire bride et depuis le temps de Paul et le temps de Paul et le cent quarante-quatre mille nous tous nous serons là je viens d'entendre un grand on a hear amen le millenium pas d'automobile there won't be cars in the millenium dis ta main say amen pas d'avion there won't be any aeroplane je viens d'entendre un grand on a hear big amen il n'y aura pas de civilisation il n'y aura pas de civilisation nous sommes dans le millenium qui paye les billets pour aller à Kinshasa Madame dit dans le millenium on va voyager dans la vitesse de la pensée Madame Madame dit in le millenium on n'a pas de voiture pas d'avion pas les histoires de ce monde qui peut dire amen c'est la civilisation de Dieu je vous donne la référence je vous donne la référence qui peut dire amen dans le millenium ce serait après que le monde ancien soit détruit par la puissance atomique it will be after the whole world will be destroyed by atomic bombs Poutine n'a pas encore lancé Satan 2 Poutine n'a pas encore lancé Satan 2 nous sommes pas encore dans le millenium we are not yet in the millenium dans le millenium la terre deviendra tout droit dans son orbite mais la science vient de le confirmer even science has confirmé ici on peut ramener la terre tout droit if we can bring back the world straight l'homme peut vivre mille ans a man can live a thousand years la terre était tout droit au temps d'Adam the world used to be straight in the time of Adam c'est au temps de Noé que cela a quitté son orbite but it's after the time of Noah that it came out of its orbit quand ça revient tout droit là when it comes back straight nous vivrons mille ans we will live for a thousand years ce serait la preuve de la rédemption it will be the proof of redemption that surely Jesus redeemed us we can say big amen in the millenium pas de saison there won't be season mon âme dit dans le jardin de terre my badaim says in the garden of Eden il n'y avait pas d'hiver there was no winter d'abord l'hiver c'est le signe du péché winter is actually the sign of sin winter is the sign of death there is no winter in millennium how can you be buying cold because you are feeling cold and you are claiming to be the millennium there won't be a uraga over there there is no seasons over there thank you lord in the millennium Jesus will be the king of kings pas le gouvernement ou la politique de Kabila ou de Zuma ou de ses membres there won't be any government of politics of Zuma ou Kabila or whoever here in this world do you know how else we are here Zuma can come and close this church is it the truth it's not the millennium the millennium it won't be the government Jesus will be king of kings but I'm prime minister I'll be a minister that's why I'm God's minister are you following me you must respect me more than the minister of this world because I'm the minister in the kingdom say amen in the millennium pas de prière no prayers la bible dit the bible says avant même qu'il prie before you even pray I will answer them already I will answer them already but Abraham says it means there won't be prayers we are fasting and praying here you are in the millennium please you don't know the word in the millennium pas dans ce corps de chair not in this body of flesh but in a glorified body an eternal youth no sickness we can say amen we'll all be young 18 years of age there won't be mommy and daddy dit amen say amen dans le millennium in a millennium even if we give birth Abraham says I don't know but how will you make you give birth pas par le sex not through sex vous cherchez l'argent pour se marier là pour prononcer la parole when you're looking for money to to get married is it for you to prononcer the word c'est pour utiliser la loi que Frère Abraham is to use Abraham's law quel millennium which millennium dans le millennium il a fini le sex in a millennium there won't be sex in a millennium we can say amen dans le millennium pas de prier in a millennium no prayers une jeunesse éternelle une santé éternelle an everlasting youth and a perfect health c'est pourquoi nous chantons je serai rajeuni dans l'enlèvement that's why we sing I will be made young prepare me that song I will be made young I will never get old dans le millennium maman mbomo tu ne seras pas là la face de maman in the millennium maman mbomo you won't have that old age mommy's face no no you will be Selina that's Selina that's young one even me tu vois comme ma photo très beau quand j'avais 18 ans ok you see that picture of me when I was young dans le millennium cloud aussi tu deviendras comme moi cloud in the millennium you'll also be like me mais on reconnaîtra que ça c'était mon papa mais on reconnaîtra que ça c'était mon papa est-ce que vous croyez do you believe that dans le millennium in the millennium in the millennium one language you'll be spoken pendant qu'on parle l'anglais moi je n'écoute pas you speak english I don't understand quand tu dis millennium you're in the millennium non c'est le tour de Babel it's the tour of Babel dans le millennium nous parlerons le même langue in the millennium we'll speak one language qui peut dire amen we can say amen y'all n'y aura ni Cosa there won't be any Cosa ni Zulu there won't be Zulus ni Mouluba there won't be any Mouluba ni Mungal there won't be Mungal we'll all be one c'est pourquoi on commence ça that's how we start it ici here dit amen say amen amen dans le millennium in the millennium vous voyez in ce long one language dans le millennium in the millennium ce sera ces éléments ici it will be this element quand tous ces éléments ici when these elements sont mis ensemble and put together c'est ça le millennium that's the millennium le grand millennium the great millennium et Frère Bannam dit il y aura le millennium there will be millennium Dieu le prouvera and God will prove it il y aura un enlèvement there will be a rapture Dieu le prouvera God will prove it il y aura le millennium there will be the millennium ne manquez pas ça don't you miss it et c'est ça and that is amener la justice éternelle to bring everlasting righteousness c'est ça le millennium that's the millennium may God bless you etons nous debout etons nous debout etons nous debout etons nous debout nous abonnez vous etons nous abonnez vous Sous-titrage ST' 501